Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir quatre affaires différentes. Différentes, oui, mais elles ont toutes un dénominateur commun. Elles ont mis en lumière le fait que certains êtres humains sont des monstres et toutes confirment ce que j'ai pour habitude de dire, l'homme est un loup pour l'homme. Installez-vous confortablement, baissez la lumière et montez le son, c'est parti pour deux heures d'Histoire vraie incroyable. Générique. Nous sommes le matin du jeudi 19 juin 2014 à Barking, une ville dans la banlieue de Londres. Le 999, numéro des secours britanniques, reçoit un appel. Un homme a trouvé un garçon inanimé dans la rue. C'est parti. Le centre de l'honneur, c'est parti. Il y a un jeune homme. Il y a un jeune homme a été grouvé d'outils, je ne sais pas. Auldrait d'où ? 47 et 58. Sous-titrage ST' 501 ? 47, 58 I think. 47 ? Cook Street ? Oui. Dans ce moment où est-ce qu'il y a un autre endroit? La parking. Il y a un autre endroit. Il me semble que vous avez cassé ou l'adresse ou une autre chose. Vous vous êtes toujours juste dans un dans un endroit. Le téléphone est-ce qu'il y a un autre endroit ? Je vais juste prendre un petit peu de car. Je vais avoir de l'air de l'air d'une autre fois. Non, pas de problème. Je ne sais pas ce que tu es le téléphone. Hello? 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 The ambulance is turning. Oh, je vais te faire un peu de location. Oh, je vais te faire un peu de la route. Where was it? The fellow outsider? Cook Street. What's your number? I don't know, I just... I didn't look... You said it was seven before. Yes, I was at the... You were thinking that they had a seizure, is that correct? It's... No, I saw it. Were you passing by in your car? Yes. Okay, and you drove past now, so you're no longer there? That's right. How old did he look mostly, sir? 20. Do you know if he was away? No. Do you know if he was breathing? No, I don't know. Did you see anything happen at all? No. No? You just think that he possibly had these rooms lying there on the floor? Yes. 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 No. 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 en voiture, alors qu'il habite en fait l'immeuble. L'homme répond qu'il rentrait du travail, après une garde de nuit, il travaille comme chef dans le restaurant d'un dépôt de bus, et que, exténué, il voulait juste aller se coucher. D'ailleurs, c'est justement ce qu'il avait fait juste après son coup de fil au 999, et il dormait déjà quand les policiers avaient frappé à sa porte. Mais il indique ne pas connaître la victime, ne l'avoir jamais vue auparavant. Il lui sera également demandé s'il a déjà eu recours à un service d'escorte. L'homme répond que non, jamais, c'est un monde qui lui est complètement étranger. Une fois les informations prises et les constatations faites, le corps est emmené pour autopsie, et les causes de la mort sont finalement prononcées. La famille est prévenue, et les conclusions de l'autopsie ainsi que de l'enquête lui sont révélées. Anthony Walgate est mort d'une mort accidentelle causée par, donc, une overdose de GHB. Mais sa famille, ainsi que ses amis, n'en croient pas un mot. Anthony aime faire la fête et boire de l'alcool, oui, mais il ne consomme pas de drogue. Ils en sont certains, la drogue retrouvée dans son organisme lui a été injectée par quelqu'un d'autre. Et il ne manque pas de le faire savoir aux enquêteurs. Anthony Walgate est originaire de la ville de Hull, sur la côte est de l'Angleterre. Deux ans plus tôt, en 2012, il avait quitté Hull et sa famille pour aller étudier dans une école de mode à Londres. Le jeune garçon, très jovial et extraverti, se fait rapidement des amis, dont Chyna Dunning, qui devient sa confidente. Chyna sait qu'Anthony est gay, et elle sait aussi qu'à l'occasion, il vend ses services en tant qu'escorte pour homme. Mais il est assez regardant quant au client qu'il accepte, et s'il a le moindre doute, il refuse en général. Le 15 juin 2014, cependant, il reçoit une offre via le site d'escorte sur lequel il est inscrit. Un certain Joe Jin veut le rencontrer et passer la soirée et la nuit du 17 avec lui. Il montre le message et la photo à son ami Chyna. Certes, le client n'est pas vraiment un top modèle, mais la somme qu'il offre est plus caléchante. 800 livres Sterling. C'est bien plus que ce qu'il touche habituellement pour ses prestations. Devant un Anthony décidé, Chyna est cependant sceptique. Barking, où l'homme habite, n'est pas vraiment un quartier très riche, au contraire. Alors, comment se fait-il que cet homme, qui habite là-bas, ait les moyens de se payer une escorte à 800 livres pour une soirée ? Devant les doutes de son ami, Anthony appelle l'homme pour lui poser la question directement, et Joe Jin répond qu'il habite simplement là parce qu'il a hérité de cet appartement. Chyna est quand même à moitié convaincue, mais elle décide de laisser son ami partir au rendez-vous. Pour la rassurer, Anthony lui envoie la photo de l'homme « Au cas où je me fasse tuer », dit-il d'un ton amusé. Malheureusement, il ne croyait pas si bien dire. L'homme de la photo est identifié par les policiers, vous l'avez sans doute deviné, il s'agit en fait de Stephen Porte, celui qui avait appelé l'ambulance. Les policiers du commissariat local commencent à trouver que cette enquête prend une drôle de tournure et devient de plus en plus suspicieuse, et demande donc à Scott Landiard d'envoyer des détectives spécialisés. La demande est refusée, et c'est un détective en début de carrière qui est chargé d'auditionner Stephen Porte. Il est alors de nouveau demandé à l'intéressé de raconter ce qu'il s'est passé, en lui faisant bien comprendre qu'il a été identifié comme un client d'Anthony Walgate. Et l'homme confesse. Oui, il a effectivement fait appel au service d'Anthony, et c'était la première fois qu'il utilisait de tels services. D'ailleurs, il n'était pas vraiment au courant des tarifs, et avait négocié avec le jeune homme lorsque ce dernier était arrivé chez lui. Une fois d'accord sur le prix, Anthony avait utilisé des drogues qu'il avait ramenées, et en avait proposé à Stephen, qui avait décliné l'offre. Puis ils avaient eu des rapports sexuels, et le jeune garçon avait passé la nuit sur place. Le lendemain, avant de partir au travail, Stephen avait remarqué qu'Anthony dormait toujours, et s'était dit qu'il se réveillerait quand il se réveillerait, et partirait à ce moment-là. Mais lorsqu'il est rentré, le lendemain matin, de sa garde de nuit, le jeune homme se trouvait toujours dans le lit, et n'avait pour ainsi dire pas bougé. Stephen avait donc compris qu'il y avait un problème, et paniqué et effrayé d'avoir des ennuis. Il l'avait donc traîné dehors, et avait appelé les secours. Son ordinateur portable est saisi, et il fait l'objet d'une enquête pour obstruction à la justice. Il est cependant relâché sous caution, en attente du jugement. La famille et les amis d'Anthony sont vraiment suspicieux, mais personne ne semble vouloir entendre ce qu'ils disent, et les conclusions de l'enquête restent les mêmes qu'initialement. Alors, pourtant, que Stephen Porte a déjà un casier judiciaire pour agression sexuelle, mais sans que l'on sache trop comment, cette information semble s'être perdue dans les méandres de l'administration. Ce n'est que deux mois plus tard que les suspicions des proches d'Anthony vont se transformer en certitude quand, toujours à Barking, un deuxième corps est retrouvé. Gabriel Kovari, 22 ans, est né et agrandi en Slovaquie. Mais l'homosexualité étant encore vraiment très mal perçue et marginale dans son pays, il décide de s'expatrier et d'aller vivre en Angleterre et plus particulièrement à Londres, ville géante et cosmopolite où le jeune garçon pense avoir plus de chances de passer inaperçu et d'être accepté. Il envisage d'être traducteur, d'abord hébergé gracieusement chez John Papp dans le sud de Londres, pendant quelques semaines. Gabriel finit par dire à son ami qu'il a trouvé une nouvelle colocation et cette colocation, dit-il, se trouve à Barking. Nous sommes le 23 août 2014 quand le jeune homme déménage. Il envoie d'ailleurs une carte de l'emplacement de son nouveau logement situé à Cook Street ainsi que quelques photos à l'un de ses amis. Ce nouveau logement, c'est celui de Stephen Porte. Dès le lendemain, Stephen présente Gabriel à un de ses voisins, Ryan Edwards. Le jour d'après, 25 août 2014, Gabriel envoie un message à Ryan Edwards sur lequel il écrit « Stephen n'est pas un homme bien ». Le surlendemain, 26 août, Ryan Edwards envoie un message à Stephen Porte pour prendre des nouvelles de Gabriel et ce dernier lui répond que « le jeune homme est déjà reparti en Espagne », dit-il. Il lui apprendra quelques jours plus tard la triste nouvelle « Gabriel est mort en Espagne » d'une maladie incurable qu'il traînait en fait depuis longtemps. Mais vous vous en doutez, c'est un mensonge. Enfin, un demi-mensonge. Le 28 août 2014, Barbara Denham, qui travaille comme dog-seater, promène des chiens à Barkin. Elle entre dans l'enceinte de l'église Sainte-Margaret et finit par apercevoir un jeune homme assis par terre contre le mur d'enceinte. Elle s'approche et découvre avec horreur qu'il est mort. Il s'agit de Gabriel Kovari. La police arrive sur place et découvre rapidement dans les effets de Gabriel un petit flacon de GHB, mais son téléphone, lui, n'est nulle part. L'autopsie révèle une quantité importante de drogue dans son organisme et il semblerait qu'il soit lui aussi mort d'une overdose de GHB. Les proches d'Anthony Walgate, dès qu'ils entendent parler de cette nouvelle découverte, contactent immédiatement la police. L'endroit où le corps de cet autre jeune homme gay a été découvert, mort d'une overdose de GHB lui aussi, est situé à seulement 500 mètres de l'endroit où Anthony avait été retrouvé. Cela ne peut pas être une coïncidence. Et pourtant, si, il n'y a rien qui indique que les deux affaires puissent être liées, répond la métropolitane police. C'est une coïncidence, malheureuse certes, mais une coïncidence tout de même. Et la mort, elle l'a aussi jugée accidentelle, du coup, aucune analyse ni aucun prélèvement n'est effectué. En plus des proches d'Anthony, John Pape, l'ancien colocataire de Gabriel, commence lui aussi à avoir des doutes et informe la police d'éléments qui laissent à penser que Stephen Porte pourrait être impliqué. Mais là encore, la maître l'entend sans vraiment l'écouter ni le prendre au sérieux. Pendant ce temps-là, Stephen Porte se livre à un petit jeu très malsain. Il avait auparavant créé un faux compte Facebook qu'il décide d'utiliser pour contacter le petit ami de Gabriel Covary, Thierry Amodio. Il prétend s'appeler John Luck et être un étudiant californien qui a rencontré Gabriel. Par le biais de ce compte, il tente de discrètement glaner des informations sur l'enquête en cours, mais il en profite aussi pour faire de la désinformation, prétendant entre autres que Gabriel participait souvent à des orgies pendant lesquelles il consommait de la drogue en grande quantité. Thierry Amodio avait parlé aux autorités de ce profil qui lui semblait quand même vraiment suspect, mais avait été lui aussi ignoré et lorsque justement il demandait où en était l'enquête, on lui répondait que, ne faisant pas partie de la famille, il ne pouvait lui être communiqué aucun détail. La famille de Gabriel, elle, en Slovaquie, n'a jamais vraiment été tenue au courant de quoi que ce soit non plus de toute façon. Et c'est dommage que la maître n'ait pas pris au sérieux l'information concernant ce compte Facebook parce qu'elle aurait peut-être pu se rendre compte qu'il avait été créé et principalement utilisé depuis le PC portable Stephen Port, vous savez, celui qui avait été identifié par la police la première fois, mais n'avait jamais vraiment été analysé. Un peu plus tard, le soi-disant John Luck avait révélé à Thierry que son petit ami avait commencé à fréquenter un certain Daniel Whitworth, qui va bientôt être, lui aussi, retrouvé mort. 20 septembre 2014, moins d'un mois après la découverte de Gabriel, Barbara Dunham, comme à son habitude, promène des chiens. Suivant son trajet habituel, elle finit par entrer dans l'enceinte de l'église et tout d'un coup, elle se fige. Exactement au même endroit que trois semaines plus tôt, un nouveau jeune homme est assis dans exactement la même position que Gabriel. Il porte un souhait à capuche qui s'avérera plus tard à appartenir à Gabriel Covary et est enveloppé dans un drap bleu. La vieille dame s'approche prudemment et est forcée de se rendre à l'évidence. Il est lui aussi décédé. Elle appelle donc la police et les enquêteurs arrivent. Comme précédemment, il est retrouvé sur le jeune homme un flacon de GHB mais cette fois-ci, il y a aussi une lettre glissée dans une pochette transparente en plastique tenue par la victime de la main gauche. Et cette lettre est une confession sur laquelle il est écrit. « Je suis désolé pour tout le monde, principalement ma famille, mais je n'en peux plus. J'ai pris l'avis de mon ami Gabriel Klein, nous nous amusions juste chez un pote et je me suis laissé emporter et lui ai donné un autre shot de Jay. Je n'ai pas remarqué pendant que nous faisions l'amour qu'il avait cessé de respirer. J'ai tout essayé pour qu'il respire à nouveau mais c'était trop tard. C'était un accident mais je me reproche ce qui s'est passé et je n'ai pas dit à ma famille que je suis sorti. Je sais que j'irai en prison si j'allais à la police et je ne peux pas faire ça à ma famille. Et au moins comme ça, je pourrais au moins être à nouveau avec Gabriel. J'espère qu'il me pardonnera. Au fait, s'il vous plaît, ne blâmez pas le gars avec qui j'étais hier soir. Nous n'avons eu que des relations sexuelles puis je suis parti. Il ne sait rien de ce que j'ai fait. J'ai presque qu'il me reste de somnifères donc si ça me tue, c'est ce que je mérite. J'ai laissé tomber mon téléphone en venant ici donc il devrait être quelque part dans l'herbe. Désolé pour tout le monde, je vous aime, signé Daniel P.W. Voilà qui explique beaucoup de choses. Ouais, sauf que la lettre est montrée au père et à la belle-mère de Daniel afin d'obtenir confirmation qu'il s'agit bien de son écriture et ni l'un ni l'autre n'est en mesure de pouvoir l'affirmer. Pourtant, sans même faire appel à un expert graphologue, la police semble interpréter cette hésitation comme une confirmation que c'est bien Daniel qui l'a écrite. Ah, ne me demandez vraiment pas pourquoi. Moi, à ce point-là de l'écriture, je suis déjà en PLS par rapport à toute cette enquête si tant est qu'on puisse appeler ça une enquête. En tout cas, puisque selon la police il s'agit bel et bien d'un suicide, eh bien une fois de plus, aucun prélèvement quel qu'il soit n'est effectué. Ce qui aurait pourtant pu leur permettre de découvrir l'ADN de la personne qui l'a réellement écrite, le fameux gars avec qui j'étais hier soir, a.k.a. Stephen Porte. L'année s'écoule, nous sommes le 23 mars de l'année suivante, 2015, et Stephen Porte justement comparé au tribunal pour obstruction à la justice, vous savez, les mensonges qu'il avait racontés à la police lors de la mort d'Anthony Walgate. Il plaide coupable et est condamné à une peine de prison de 8 mois. Mais il n'en fera même pas 3 et est relâché le 4 juin suivant pour bonne conduite avec comme seule obligation celle de porter un bracelet électronique. L'été se passe sans incident mais à peine 3 mois plus tard en septembre, un autre corps est retrouvé à Barking. Avant qu'on continue, si jusque là vous aimez mon travail, le meilleur moyen de me le faire savoir c'est de mettre un petit pouce bleu et de me laisser un commentaire sous la vidéo. Et si vous voulez découvrir d'autres affaires, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche sur toutes les notifications comme ça vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Retour à Jack Taylor, celui qui va indirectement permettre d'enfin mettre un terme à toute cette sordide histoire. Jack Taylor est un jeune homme de 25 ans qui vit dans la ville de Dagenham dans l'Essex. Il est chariste. Contrairement aux autres victimes, Jack n'est pas connu comme étant homosexuel, il est plutôt ce qui sera plus tard qualifié de sexuellement curieux. Et c'est la raison pour laquelle il est inscrit sur le site Grindr. Le 13 septembre 2015, il reçoit un message de Stephen Port qui propose de le rencontrer chez lui à Barking dans la nuit. Jack accepte. Son corps sera retrouvé le lendemain matin par un éboueur le lundi 14 septembre 2015 contre le même mur que Gabriel et Daniel mais de l'autre côté. Il est installé dans la même position et il y a retrouvé sur lui une seringue ainsi qu'un petit flacon ayant contenu du GHB. Son téléphone portable est introuvable et son profil Grindr est bloqué à 7h20 ce matin-là. Stephen Port supprimera lui d'ailleurs le sien dans la journée. Je vous le donne en mille, la cause du décès est une overdose au GHB. Immédiatement, ça fait tiquer la famille. Jack ne consommait pas de stupéfiants, c'est absolument certain. Non seulement il était strictement contre, mais en plus, il exerçait son métier de chariste dans un grand entrepôt de champagne et la société qu'il employait procédait régulièrement à des dépistages. Mais pourtant, au bout de deux semaines, la police annonce à la famille qu'il s'agit d'une mort accidentelle regrettable due à une surconsommation de GHB et qu'il n'y a aucune raison apparente de suspecter qu'il puisse s'agir d'autre chose. J'imagine vraiment les enquêteurs. Allez donc Robert, je sais pas ce que t'en penses mais le quartier a bien changé quand même. C'est bizarre tous ces jeunes âgés de la vingtaine homosexuels qui décident de venir exactement au même endroit pour consommer de la drogue et en plus ils sont même pas capables de doser correctement. Ah bah ouais Roger, t'as bien raison, ça a bien changé, de toute façon il n'y a plus de jeunesse. Non mais sérieusement. Seulement, contrairement aux fois précédentes où même si les familles des victimes avaient des doutes et elles avaient fini par se résigner, eh bien cette fois-ci ça ne va pas être le cas. Non seulement ça commence à grogner pas mal au sein de la communauté LGBTQ mais en plus les deux sœurs de Jack décident qu'elles ne baisseront pas les bras tant que la police ne décidera pas de les écouter et de faire une enquête digne de ce nom. Et elles décident de commencer elles-mêmes leur propre investigation en attendant. D'abord, elles commencent par contacter tous les amis de Jack qu'elles connaissent pour savoir où ils avaient vu Jack pour la dernière fois et s'ils avaient remarqué quelque chose de suspect. Puis elles réussissent à se connecter à son compte Facebook et notent sur un papier le nom de tous ses contacts avec une petite étoile à côté de ceux qu'elles ne connaissent pas. Onze jours après son décès, la famille de Jack est prévenue que même si des analyses toxicologiques sont toujours en cours, il est enfin possible pour eux de le voir au funérarium et de procéder aux obsèques. Au cours de ce moment déchirant, Donna et Jenny remarquent un détail qui n'avait été mentionné nulle part. Sur les mains de leurs défunts frères, il y a des coupures et des égratignures qui, elles sont catégoriques, n'étaient pas présentes la veille de sa mort. Elles décident d'en faire part à la police quelques jours plus tard et stupéfaite, écoute la réponse qui leur est faite, c'est probablement à cause des intempéries. Les intempéries en une nuit qui font des traces de griffure sur les mains. De plus, la police leur apprend que le portefeuille de Jack a été retrouvé dans la poche arrière de son jean. Ce qui les surprend pas mal puisque Jack n'avait pas pour habitude de le garder là, au contraire, même il ne le laissait jamais dans la poche arrière de son jean pour éviter les pickpockets. Le rapport du médecin légiste indique également une trace de piqûre retrouvée sur son bras droit qui correspond, selon la police, à l'endroit où le jeune homme s'est injecté le GHB avec une seringue malgré le fait que la seringue retrouvée sur lui ait été analysée et n'a semble-t-il jamais été utilisée. Ce qui surprend d'autant plus les deux femmes, c'est le fait que Jack était droitier. Donc logiquement, s'il s'était piqué lui-même, il aurait utilisé sa main droite pour se piquer au bras gauche. Mais malgré toutes ces indications, la métropolitaine police reste sur ses positions, c'est une mort accidentelle et rien ne permet de penser qu'il puisse en être autrement. Dépité, Donna et Jenny continuent leurs recherches sur internet et c'est à ce moment-là qu'elles découvrent la mort de deux autres garçons exactement au même endroit. Deux garçons sensiblement du même âge, retrouvés dans la même position, morts pour les mêmes raisons et dont le téléphone n'a jamais été retrouvé non plus. Mais quand elles appellent la police, on leur répond que non, il n'y a rien qui permette de relier les affaires entre elles. En parallèle, elles apprennent que des caméras de surveillance ont filmé Jack aux abords de la gare de Barking dans la nuit de sa mort. Il a été filmé en compagnie d'un autre homme. Elles demandent alors si cet homme a pu être identifié dans la mesure où il s'agit certainement de la dernière personne à avoir vu Jack vivant et il aurait répondu qu'il n'y a pas vraiment eu de tentative parce que Jack a été filmé quelques instants plus tard marchant seul. Donc l'homme ne peut pas être responsable. Elles insistent pour qu'on leur montre les images. Elles veulent savoir. Et très rapidement, elles s'exclament. L'homme que les enquêteurs ont pris pour Jack s'éloignant seul, ce n'est pas lui. Et de fait, l'homme qui l'accompagne est sans doute impliqué d'une manière ou d'une autre. La police finit enfin par accepter de faire des recherches et imprime des tirages photos extraits de la vidéo pour les diffuser mais ils n'en auront pas le temps. Quelques jours plus tard, un enquêteur de la MET voit les photos au commissariat sur une table et il reconnaît immédiatement l'individu qui avait été interpellé l'année précédente. Il s'agit de Stephen Porte. Ce dernier est donc enfin arrêté et jugé. Stephen Porte est interpellé le 15 octobre 2015. Dans un premier temps, son ordinateur portable, toujours le même que celui qui avait été saisi, est saisi, mais cette fois-ci, il est analysé. Et cette analyse révèle entre autres que Stephen Porte a consulté plusieurs sites à caractère pornographique avec à chaque fois les mêmes recherches viol, garçon drogué. Il a été prouvé que c'est une pratique qui l'affectionne particulièrement parce que certains de ses ex ont témoigné que ça leur était arrivé, mais pas seulement à eux. Des victimes du prédateur se sont faites connaître expliquant tous la même chose. Après discussion sur un site de rencontre, ils se sont rendus chez Stephen Porte de leur plein gré. Il leur a offert à boire, mais la boisson contenait du GHB et leur a fait perdre connaissance. Certains, lorsqu'ils se sont réveillés, se sont retrouvés avec Stephen Porte en train de les violer. Et le téléphone de l'accusé parle de lui-même, il contient 83 vidéos de lui en train de faire justement ça. D'ailleurs, peu de temps avant la mort d'Anthony Walgate, Stephen Porte avait ramené l'une de ses victimes, encore complètement groguie des effets de la drogue, à la gare de Barking. Le jeune homme s'était mis à hurler et des policiers étaient intervenus, mais lorsque Stephen leur avait affirmé qu'il s'agissait simplement d'un partenaire sexuel insatisfait, il n'avait pas posé plus de questions et l'avait laissé repartir. Les preuves sont indiscutables, mais pour couronner le tout, de nouvelles analyses sont effectuées sur les effets retrouvés sur les différentes victimes. Et l'ADN de Stephen Porte a été découvert sur toutes les bouteilles de GHB retrouvées sur les différentes victimes, donc, mais aussi sur le drap bleu dans lequel était emmidouflé Daniel Whitworth, la lettre et sa pochette transparente en plastique, le sweatshirt de Daniel Covary retrouvé sur Daniel Whitworth et les lunettes de soleil de Gabriel Covary. En 2015, il est donc inculpé de 4 meurtres et de 4 empoisonnements, mais en juin 2016, la justice ajoute 6 chefs d'inculpation supplémentaires pour empoisonnement, 7 inculpations pour viol et 4 pour agression sexuelle. Alors, ne me demandez pas la différence, je ne la connais pas. Le 23 novembre, il est reconnu coupable de tous les chefs d'inculpation et est condamné à la prison à perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Au total, 11 hommes au moins ont été victimes de Stephen Port, dont 4 ont perdu la vie. Et la Metropolitan Police a fait l'objet de violentes critiques, l'opinion publique étant outrée par la manière dont les enquêtes ont été abordées. Elle a fait des excuses publiques reconnaissant que toute cette enquête a effectivement connu de nombreux dysfonctionnements et que cela allait être pris en compte afin que ça ne se reproduise jamais. En revanche, elle a démenti la possibilité que cela ait pu se produire parce que peut-être les victimes étaient homosexuelles. C'est marrant, il me semble qu'ils avaient déjà dit ça lors de l'affaire de Colleen Island. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires tout en restant respectueux bien sûr. Un jour de printemps 1990, une jeune femme est sur le point de fêter son 21e anniversaire quand elle se fait heurtée par un chauffeur. Elle décède cinq jours plus tard, mais des doutes sur la véritable raison de sa mort surgissent et la police démarre une enquête extrêmement longue et pleine de rebondissements qui va mettre des décennies à se démêler complètement. La jeune femme n'était en fait pas celle qu'on pensait. Laissez-moi vous raconter au travers de ce nouvel épisode de HVI l'incroyable histoire de Tonya Hughes. Et soyez attentifs, encore plus que d'habitude, parce que cette histoire part vraiment dans tous les sens. Générique. Franklin Delano Floyd est né le 17 juin 1943 à Barnesville en Géorgie. C'est le plus jeune enfant de Thomas et Delano Floyd, mais après le décès de son père, alors qu'il est âgé d'à peine un an, c'est sa maman qui élève seul le petit Franklin et ses quatre frères et sœurs. Alors âgée de seulement 29 ans, lorsqu'elle devient veuve, la pauvre mère de famille a du mal à subvenir aux besoins de ses cinq enfants, raison pour laquelle elle part s'installer chez ses parents avec ses enfants. Elle y reste pendant environ un an, puis ses parents lui demandent de partir vivre ailleurs. Sympa. Incapable de s'en sortir seule, c'est à ce moment-là qu'elle décide de confier Franklin et ses frères et sœurs à la Georgia Baptist Children's Home à Hapville, une maison chrétienne pour enfants. C'est là que le calvaire commence. Lorsque Franklin a six ans, il se fait harceler par d'autres enfants de la maison qui se moquent de lui, entre autres parce qu'il est trop féminin. Et au fur et à mesure, les moqueries se transforment en violence physique. Franklin dira plus tard que lorsqu'il prenait le bain avec d'autres garçons, ces derniers lui introduisaient parfois des doigts. Les années passent et les sévices évoluent. Franklin est devenu l'esclave de certains des autres garçons et les doigts sont maintenant remplacés par un manche à balai. Ça me sent pas très chrétien à moi tout ça. Enfin, toujours est-il qu'à l'âge de 18 ans, Franklin souffre de troubles mentaux. En mai 1962, alors âgé de 19 ans, il quitte la maison chrétienne et retourne à Habville, sa ville natale. Le mois suivant, il enlève une fillette de 4 ans dans un bowling local et l'agresse sexuellement dans les bois voisins. Franklin est arrêté puis jugé. Il est reconnu coupable d'enlèvement et de pédophilie et est condamné à une peine de 10 à 20 ans à la prison d'état de Géorgie à Redsville. Un jour, alors qu'il est transféré pour aller passer des examens psychiatriques, il parvient à s'échapper et presque aussitôt décide de braquer une petite banque locale où il vole 6 000 dollars. Il est de nouveau retrouvé et de nouveau incarcéré après avoir été reconnu coupable du vol. Cette fois-ci, il est transféré au pénitencier de Lewisburg en Pennsylvanie. Et à Lewisburg, le harcèlement et les brimades de son enfance, dont il pensait enfin être débarrassé, reprennent. Eh ouais, en prison, la grande majorité des détenus ne supportent pas les pénitentiels. C'est pour cette raison qu'il se fait régulièrement lui-même violer et tabasser par d'autres prisonniers à tel point d'ailleurs qu'il lui arrive à plusieurs reprises de grimper sur un des toits de la prison et de menacer de sauter pour se donner la mort. Du coup, en 1968, Franklin est transféré dans une autre prison en Géorgie où il se lit cette fois d'amitié avec son co-détenu nommé David Dial. Quatre ans plus tard, il est libéré de prison et est envoyé dans ce que l'on appelle une maison de transition pendant un an avant d'être finalement totalement libre. Seulement, chasser le naturel et il revient au galop comme on dit. Une semaine seulement après sa sortie, il approche une femme dans une station service et la force à monter dans sa voiture où il commence à l'agresser sexuellement. La femme réussit fort heureusement à s'échapper et Franklin se fait de nouveau arrêter mais son ami David Dial, vous savez, son ancien co-détenu qui lui aussi a été libéré de prison entre temps, paye sa caution et permet ainsi à Franklin de ne pas retourner en prison dans l'attente de son procès. L'audience a lieu le 11 juin 1973. Seulement voilà, Franklin ne s'y présente pas et devient donc de ce fait un fugitif. En 1974, pendant sa cavale, Franklin utilise le pseudonyme de Brandon Williams afin de ne pas être retrouvé par le FBI. Et un jour, alors qu'il est à l'église, Franklin, alias Brandon Williams donc, rencontre une femme en pleurs. Il lui demande ce qui ne va pas. La femme relève alors la tête et lui explique que suite à un accident qui lui a ôté l'usage de ses jambes, elle ne peut plus s'occuper de ses trois filles. D'une voix douce, Franklin lui répond alors « Dieu m'a guidé jusqu'ici pour t'aider. Va chercher tes enfants, je m'occuperai de toi et d'elle et on se mariera. » Sandra Brandenburg, qui n'a pas vraiment d'autre choix ni personne d'autre vers qui se tourner, est très touchée par l'offre de Franklin et elle accepte. C'est ainsi qu'avec ses trois filles, Suzanne Marie-Sévakis et Alison et Amy Brandenburg, elle l'emménage chez Franklin. Mais son apparent bienfaiteur se transforme rapidement en son bourreau. Il la maltraite, la séquestre, l'empêchant de s'enfuir parce que, lui dit-il, il a toujours un couteau dans sa poche et n'hésitera pas à s'en servir sur elle ou sur ses filles si elle n'obtempère pas. Un jour, alors que Sandra doit acheter des couches, elle décide de payer avec un chèque. Mais le chèque est en bois. Sandra se fait prendre et passe 30 jours en prison. Lorsqu'elle en sort, Franklin a disparu avec ses filles. Sandra se rend directement au commissariat pour rapporter les faits à la police, mais il lui est répondu qu'étant donné qu'elle et Franklin sont mariés, elle doit régler le problème toute seule. Quelques temps après, elle finit par retrouver Amy et Allison qui ont fini dans une antenne locale des services sociaux, mais Suzanne, elle, ne s'y trouve pas. Et pour cause, Franklin, semble-t-il, est parti en Suisse avec elle. Mais Raffu, quel rapport avec la jeune femme qui s'est fait renverser par une voiture ? Vous allez me demander. On y vient. Le soir du 25 avril 1990 à Oklahoma City, deux ou trois hommes sont dans un camion sur la route et ils aperçoivent des débris sur le sol. Ils s'arrêtent pour voir de quoi il s'agit et aperçoivent un peu plus loin sur le bas-côté le corps sans vie d'une jeune femme blonde avec tout autour d'elle le contenu de son sac de course éparpillé au sol. Ils appellent les secours et la jeune femme dans un état critique est transportée à l'hôpital de toute urgence. Il semblerait qu'elle ait été percutée par derrière par une voiture et que le conducteur ait pris la fuite. Lorsque son mari arrive à l'hôpital, il leur apprend qu'elle s'appelle Tonya Hughes, qu'elle est stripteaseuse à Tulsa et qu'ils ont un jeune fils ensemble, Michael. Malgré tous les efforts des médecins, Tonya décède cinq jours plus tard. La patronne du club de striptease où elle travaille décide de se rendre à l'hôpital et les infirmières lui confessent qu'il n'est pas impossible qu'il s'agisse d'un acte criminel. En effet, lors de son admission, Tonya souffrait d'un traumatisme crânien qui ne semblait pas avoir été causé par l'accident et elle avait le corps recouvert d'hématomes, d'échymose ainsi que des griffures sur le torse. En dehors de ses blessures, elle était en plutôt bon état pour quelqu'un qui se serait soi-disant fait renverser par une voiture. Autre fait troublant, ses signes vitaux étaient redevenus stables mais du jour au lendemain, son état s'est détérioré à vitesse grand V et cinq jours plus tard, elle est décédée. Avertie de son décès, ses collègues de travail se rendent elle aussi à son enterrement et décident ensemble de faire des recherches afin de retrouver sa famille pour leur annoncer la triste nouvelle. Elles parviennent à retrouver la mère de Tonya mais lorsqu'elle lui annonce la tragique mort de sa fille, cette dernière n'a pas du tout la réaction escomptée. Elle semble en effet sous le choc mais si elle est sous le choc c'est parce que leur dit-elle sa fille Tonya Hughes est morte à l'âge de 18 mois et ce il y a déjà 20 ans. Mais alors si ça n'est pas Tonya Hughes qu'elles ont enterré, qui est la femme qui travaillait avec elle ? En 1989, soit un an avant sa mort, Tonya rencontre la gérante d'un club de striptease qui décide de l'embaucher. Les deux femmes deviennent rapidement très proches. Tonya est mariée à Clarence et ils ont un fils d'un an, Michael. Elle entretient une relation très fusionnelle avec son fils et d'après ses amis c'est une merveilleuse mère très affectueuse et complètement dévouée à son fils. En revanche, quasiment chaque jour, la gérante remarque de nouveaux bleus dans le dos de Tonya et elle comprend rapidement que sa nouvelle danseuse est sous l'emprise d'un mari violent. Et c'est d'ailleurs Clarence, son mari, qui téléphone à la gérante du club pour lui annoncer la mort de Tonya. Il lui explique qu'elle s'est faite renversée par une voiture alors qu'elle voulait prendre le large en pleine nuit mais la gérante trouve sa louche. Elle est, encore une fois, très proche de Tonya et jamais cette dernière ne lui avait parlé de s'enfuir. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de se rendre à l'hôpital pour avoir plus d'explications et que les infirmières lui ont fait part de leurs doutes quant à la manière dont elle est réellement décédée. Michael, lui, est placé en famille d'accueil le lendemain du décès de sa mère, le 1er mai 1990. Il a alors deux ans. Son père, Clarence, a un droit de visite chaque semaine. Il tente bien d'en récupérer la garde mais quand Michael doit quitter sa famille d'accueil pour aller le voir, le petit garçon se cache sous le piano et répète « Le méchant monsieur, le méchant monsieur ». Il semble vraiment détesté devoir quitter sa famille d'accueil pour aller avec son père. Les années passent et Michael grandit. Il vient maintenant d'avoir 6 ans et ses parents adoptifs sont toujours très inquiets pour lui et ont peur que son père ne finisse par lui faire du mal. C'est pourquoi il décide de l'emmener faire un test génétique afin de savoir si Clarence est vraiment son père et donc s'il a vraiment le droit aux visites. Les résultats tombent et il s'avère que Michael n'a en fait aucun lien biologique avec Clarence. Les parents adoptifs de Michael font donc les démarches nécessaires afin de faire complètement suspendre les visites de Clarence mais la même semaine la mère adoptive de Michael aperçoit un pick-up qui rôde autour du foyer. Elle appelle les services sociaux pour leur demander s'ils savent quel véhicule conduit Clarence et bien sûr c'est le même modèle que la voiture qui traîne dans le voisinage. Ils mijotent quelque chose ils en sont persuadés. Le 12 septembre 1994 un homme entre dans une école élémentaire et demande à voir le directeur. Une fois face à lui il sort une arme de sa poche et exige de récupérer son fils. Évidemment il s'agit de Clarence. Sous la menace de son arme Clarence force le directeur à le guider jusqu'à la salle de classe de Michael puis il kidnappe son fils et emmène avec lui le directeur en guise d'otage. D'ailleurs c'est dans le véhicule de ce dernier que les trois quittent l'école avec le directeur au volant toujours le canon de l'arme de Clarence braqué sur lui. Au bout de quelques kilomètres Clarence le fait s'arrêter sur le bord d'une route en pleine forêt il laisse Michael dans la camionnette et sort de la voiture avec le directeur les deux hommes s'enfoncent dans la forêt mais Clarence décide plutôt que de le tuer de ligoter son otage à un arbre et de le baillonner avec du ruban adhésif avant de prendre la fuite avec Michael. Heureusement pour le pauvre directeur peu de temps après quelqu'un l'a retrouvé et a immédiatement prévenu la police. L'enquête est confiée au FBI. Il commence par mettre des avis de recherche de Michael dans tous les commissariats alentours. Il y a également plusieurs flashes spéciaux qui passent à la télévision concernant l'enlèvement du petit garçon et des photos de Tonya refont surface. Le FBI annonce publiquement le décès de la jeune mère quatre ans auparavant et émet l'hypothèse d'un acte criminel avant d'inviter tout potentiel témoin à se manifester. Et une personne en particulier se fait connaître c'est Jenny Fisher qui reconnaît la femme sur la photo. C'est son amie d'enfance sauf que son nom ça n'est pas du tout Tonya Hughes mais Sharon Marshall. Jenny Fisher rencontre Sharon Marshall en 1984 en Géorgie dans une colonie de vacances. Puis les deux filles passent leurs années de lycée ensemble et deviennent les meilleures amies. Jenny décrit Sharon comme une fille qui a tout pour elle. elle est intelligente jolie appréciée de tous et a beaucoup d'ambition. Lorsque Sharon est admise dans l'école supérieure qu'elle voulait son père Warren Marshall la félicite d'une manière très particulière. Il publie une annonce sur une page dans l'annuaire avec une photo de sa fille Sharon dans une tenue très très sexy. Jenny a toujours trouvé Warren vraiment bizarre mais un soir elle va découvrir le vrai visage du père de son ami. Une nuit Sharon invite Jenny à venir dormir chez elle. Une soirée pyjama entre filles tout ce qu'il y a de plus normal. Son père n'est pas encore rentré du travail et les deux copines papotent tranquillement sur le lit de Sharon quand elle décide d'ouvrir un de ses tiroirs pour montrer à Jenny ce que son père aime lui offrir. Et ses cadeaux c'est de la lingerie très sexy. Jenny lui demande pourquoi elle garde ça et Sharon lui répond qu'elle trouve juste ça joli. Tout en continuant de discuter les filles se déshabillent pour se mettre en pyjama quand soudain Warren entre dans la chambre avec une arme et la pointe sur les filles. Il se met à hurler vous faites quoi là ? Jenny qui était en train de se changer se couvre comme elle peut et Warren se met à rire diaboliquement avant de s'en aller. Sharon qui voit bien que son ami est mal à l'aise lui certifie qu'il fait juste ça pour rigoler rien de bien méchant mais alors qu'elles ont fini de se changer il revient toujours avec son arme et ordonne maintenant à Jenny de s'allonger et de mettre un oreiller sur sa tête. Terrorisée elle s'exécute. Elle entend alors Warren se diriger vers sa fille commencer à la toucher avant de finalement la violer. Impuissante Jenny qui entend les cris de son amie se met à pleurer. Le lendemain matin Sharon prend Jenny dans ses bras en lui disant tu sais papa est comme ça je vais bien tu vas bien oublie ça. Suite à cet événement traumatisant Jenny essaye de passer un maximum de temps avec Sharon et fait tout son possible pour lui changer les idées pour lui faire oublier le calvaire qu'elle vit à la maison. Mais elle ne parle jamais du drame auquel elle a assisté à personne de peur des répercussions que cela pourrait avoir. En 1988 Sharon s'éloigne un petit peu de Jenny lorsqu'elle commence à travailler sous la contrainte de son père en tant que strip-teaseuse. Jenny essaye bien de continuer à la voir mais elles n'ont pas du tout les mêmes horaires de travail et vivent plus ou moins en décalé. Un soir cependant Sharon en pleure appelle son amie au téléphone. Elle lui raconte que son père Warren lui donne des préservatifs pour qu'elle couche avec des hommes contre 50 dollars et elle ajoute que malgré les protections elle a fini par tomber enceinte. Jenny une fois encore fait son possible pour soutenir son amie mais au final les deux femmes continuent de s'éloigner. Et Warren de peur que Jenny ne finisse par parler par dénoncer le viol dont elle a été témoin ou encore ne révèle au grand jour le fait qu'il force sa fille non seulement à travailler dans un club de strip-tease mais également à se prostituer Warren prend la décision de quitter la ville avec Sharon enceinte. Et sachant que s'il se faisait dénoncer la police rechercherait un homme et sa fille il prend une décision terrible celle de changer d'identité et de se marier avec Sharon. Warren Marshall et Sharon Marshall père et fille deviennent donc monsieur et madame Clarence et Tonya Hughes qui sont sur le point d'avoir un bébé ensemble. Quelques mois plus tard Tonya accouche de Michael et se remet à travailler dans un nouveau club où elle se fait une nouvelle amie Cheryl Comezzo. Cheryl et Sharon deviennent très proches et du coup Cheryl passe beaucoup de temps chez sa nouvelle amie faisant par la même occasion connaissance avec son mari Clarence. Après avoir mis au monde le petit Michael Sharon lorsqu'elle part travailler au club confie son bébé à une baby-sitter de 15 ans qui habite dans le voisinage et un soir alors que Michael et sa baby-sitter regardent du catch à la télé Clarence décide d'enregistrer le combat il sort donc une cassette et l'insère dans le lecteur mais la lecture de la cassette se déclenche automatiquement et sur la vidéo on peut voir Cheryl et Sharon les seins nus sur la plage en train de danser. Clarence s'en rend compte quelques secondes plus tard il se met à paniquer et demande à la nounou de n'en parler à personne lui disant que c'était juste une vidéo pour rigoler. En silence elle acquiesce et s'en va parce que de toute façon son baby-sitting est terminé. Cheryl Comezzo qui travaille donc elle aussi dans le même club de striptease que Sharon rêve d'être modèle photo pour le magazine Playboy et elle confie à la gérante du club que Clarence lui a un jour proposé de la prendre en photo nue pour l'envoyer à Playboy lui certifiant que grâce à lui elle deviendrait une star. Elle lui raconte également qu'il a tenté de coucher avec elle mais qu'elle a catégoriquement refusé bien sûr. La gérante est un petit peu inquiète elle sait que Clarence est obsédée par la jeune danseuse parce qu'il appelle quasiment tous les jours au club pour poser des questions il veut connaître son nom de famille savoir où elle habite à quelle heure elle termine etc etc Mais un jour alors que Cheryl arrive au club la gérante remarque qu'elle a un bleu sur la joue un oeil au beurre noir et des marques de strangulation sur le cou Elle comprend immédiatement que ces marques ont été faites par Clarence et qu'il ne s'agit plus d'une simple obsession mais bel et bien d'une agression physique Elle lui conseille de prendre ses distances d'avec Clarence mais aussi d'avec Tonia et lui propose de la loger pendant quelques temps pour sa propre sécurité mais Cheryl décline l'offre Peu de temps après un soir en sortant du club la gérante aperçoit Clarence sur le parking Cheryl et lui sont près de sa voiture et les deux semblent se disputer Clarence hurle et dit qu'il va la tuer la gérante s'empresse de courir vers eux et tente de s'interposer ce qui a pour effet d'énerver Clarence encore plus Fou de rage il se retourne vers elle et lui hurle qu'elle n'a pas à s'emmêler mais la gérante fait front Clarence finit par s'éloigner démarre sa voiture et fonce sur la gérante manquant de très très peu de la percuter avant de quitter les lieux en trombe elle raccompagne Cheryl à sa voiture et lui dit de rentrer chez elle mais c'est la dernière fois qu'elle l'a jamais vue le même soir Tonya, Clarence et le petit Michael quittent la ville la nounou de Michael vous vous souvenez celle qui habite juste à côté dans le voisinage appelle les pompiers ce soir là parce que la maison de ses voisins est en feu aujourd'hui avec le recul elle se dit que Clarence a probablement incendié volontairement sa maison afin de faire disparaître de potentielles preuves parce que si Clarence Hughes a pris la fuite aussi précipitamment avec sa femme et son fils c'est parce qu'il a tué Cheryl et la super chérie de la double identité va marcher pendant des années jusqu'à ce que Jenny dévoile la vérité au FBI c'est en 1995 que Jenny rencontre pour la première fois un agent du FBI et lui dévoile tout ce qu'elle sait que l'homme qu'ils appellent Clarence Hughes est en fait Warren Marshall le père de Sharon Marshall l'agent commence par lui répondre qu'ils sont mariés que ça n'est pas possible mais Jenny insiste en lui disant que c'est vraiment le père de Sharon sur les photos qu'elle le reconnaîtra entre mille Sharon Marshall s'est transformé donc en Tonya Hughes et Warren Marshall en Clarence Hughes lorsqu'ils ont quitté la ville et se sont mariés autrement dit il a épousé sa fille c'est à ce moment là que l'enquête commence à vraiment prendre de l'ampleur le FBI lance des recherches sur cet homme et quelques jours plus tard les enquêteurs découvrent sa réelle identité via son numéro de sécurité sociale qu'il avait un jour donné pour essayer de toucher l'assurance vie de sa femme décédée vous vous souvenez de Franklin Delano Floyd l'homme dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo celui qui en 1962 avait enlevé et violé une fiette de 4 ans qui en 1963 s'était évadé et avait braqué une banque avant d'être de nouveau incarcéré jusqu'en 1972 puis qui avait agressé une femme mais qui avait été libérée sous caution dans l'attente de son procès par son ancien co-détenu mais qui ne s'était jamais présenté au tribunal et était de ce fait devenu un fugitif et bien Franklin Delano Floyd Warren Marshall et Clarence Hughes ne sont en fait qu'une seule et même personne l'homme aux nombreux alias est en cavale depuis 20 ans pour ce qui est de Sharon Marshall slash Tonya Hughes son identité reste un mystère en effet le FBI se rend rapidement compte que Franklin ne peut pas être le père biologique de Tonya étant donné qu'il était en prison l'année de sa naissance comment Tonya s'est-elle retrouvée avec lui était-elle elle aussi la victime d'un enlèvement le FBI retrouve Franklin peu de temps après et l'arrête il est seul sans Michael mais bien qu'il certifie que l'enfant est toujours en vie les policiers craignent que ce ne soit rien d'autre qu'un nouveau mensonge il semble en effet dénué de toute empathie et se comporte comme un réel sociopathe mais en l'absence de preuve il ne peut pas être inculpé pour le meurtre de Michael malgré les forts soupçons qui pèsent sur lui il est néanmoins accusé de kidnapping et de vol de voiture sous la contrainte d'une arme deux chefs d'accusation qui viennent s'ajouter à ce pourquoi il avait déjà été reconnu coupable avant de devenir un fugitif jugé il est condamné à 52 ans de prison ferme quelques jours après le procès un agent du FBI est contacté par un homme lui disant qu'il vient de retrouver des photos obscènes sous une camionnette qu'il vient tout juste d'acheter rapidement le FBI découvre qu'il s'agit de la camionnette du directeur celle que Franklin avait utilisée pour l'enlèvement de Michael camionnette qu'il avait gardée pendant quelques temps avant de s'en débarrasser lors d'une vente aux enchères un mécanicien avait alors décidé de la récupérer et en la retapant il était tombé sur les photos scotchées en dessous du véhicule elles sont toutes obscènes au mieux beaucoup sont à caractère pornographique dans le lot il y a des clichés de Sharon petite et des photos d'une femme jusque là inconnue du FBI les clichés montrent la femme à différentes étapes de son déshabillage et d'autres la montrent rouée de coups en fouillant dans les affaires non résolues le FBI finit par découvrir l'identité de cette femme il s'agit de Cheryl Comesso retrouvée morte en 1995 dans un état de décomposition avancé en 2002 Franklin est de nouveau jugé pour le meurtre de Cheryl Comesso cette fois-ci et il est condamné à mort mais deux questions demeurent qui est Sharon Marshall et où est Michael deux ans après le procès en 2004 un journaliste nommé Matt Birkbeck publie son livre A Beautiful Child concernant l'affaire Franklin Floyd il est allé lui rendre visite pour l'interviewer en prison et il raconte qu'il ne cessait de nier tous ses crimes il répétait il n'a aucune preuve aucun témoin de ma vue tu le sais ça Franklin lui a raconté son enfance mais il ne répondait jamais à aucune question sur Sharon et sur Michael Matt Birkbeck n'a donc lui non plus aucune idée de l'identité de Sharon mais il espère que grâce à son ouvrage ça pourra changer et il a raison un an après la publication de son livre Matt reçoit un mail anonyme disant l'ADN de la fille de Sharon est-ce que ça pourrait vous aider ? c'est ainsi que Matt fait la découverte d'un enfant caché de Sharon il en informe bien évidemment le FBI immédiatement et Megan se présente à eux avec ses parents adoptifs ils expliquent aux enquêteurs que Megan vit avec eux depuis que Sharon a accouché d'elle en effet en 1989 un couple se rend chez le procureur parce qu'ils ne peuvent pas élever un enfant qu'ils sont sur le point d'avoir et ils veulent le faire adopter Michael n'a alors que quelques mois et Sharon vient tout juste de devenir Tonya Megan finit par naître donc et Tonya et Clarence s'en vont juste après l'accouchement pour Oklahoma City le FBI c'est donc maintenant que Sharon slash Tonya a eu un autre enfant soit mais ils ne savent toujours pas qui elle est ce n'est qu'en 2011 que l'enquête reprend officiellement et en 2014 deux agents du FBI vont en prison pour une nouvelle fois questionner Franklin et au bout de 45 minutes de conversation ils commencent à pleurer décevant un moment de faiblesse l'un des deux agents se met alors à répéter la même question comment as-tu tué Michael ? comment as-tu tué Michael ? et finalement Franklin s'arrête de pleurer pour répondre je vais tirer deux balles dans la tête pour faire vite puis subitement il change de sujet les yeux dans le vide et raconte qu'il était le meilleur conducteur de bus au monde qu'il avait rencontré une femme à l'époque nommée Sandra et qu'elle lui avait confié ses trois enfants l'enquêteur lui demande alors et tu t'appelais comment à l'époque ? question à laquelle Franklin répond Brandon Williams c'était le premier pseudonyme qu'il avait utilisé lors de sa rencontre avec Sandra dont je vous ai parlé au début de la vidéo Franklin ajoute alors l'aînée c'était Suzanne Sevakis ma petite Sharon c'était Suzanne qu'il avait enlevé à l'époque où il fréquentait Sandra il l'a élevé comme étant sa propre fille enfin selon ses critères à lui et en 1986 lorsqu'il se faisait appeler Warren et Sharon ils ont déménagé à Tampa en Floride après avoir donné naissance à un enfant en 1988 qui a ensuite été placé pour adoption cet enfant vous l'aurez compris c'est Meghan en avril 1990 Clarence avait rejoint le Fraternal Order of Police bien qu'il ne soit pas un policier lui-même et dit à Tonya qu'il pouvait utiliser ses relations à n'importe quel moment pour la retrouver si jamais il lui prenait l'envie d'essayer de s'échapper cependant malgré les menaces Tonya avait finalement décidé de s'enfuir avec Kevin Brown un étudiant avec qui elle avait une relation secrète et elle avait bien évidemment emmené Michael avec elle c'est ce soir là que le fameux accident avec des luttes fatales pour Tonya a eu lieu et bien que ça n'ait jamais été prouvé il semble à peu près certain que Franklin ait délibérément percuté Tonya qui tentait de lui échapper et de s'enfuir avec son amant si Franklin Delano Floyd a été condamné à mort il est aujourd'hui toujours en vie et à 79 ans il est dans le couloir de la mort en attente de son exécution mais beaucoup pensent qu'il mourra de mort naturelle avant une terrible histoire qui me fait beaucoup penser à celle de Rosaline McGuinness un soir de décembre 1957 deux filles s'amusent ensemble au coin de la rue où se situe leur maison jusque là rien d'inquiétant mais la donne change lorsqu'un jeune homme les approche il est plus âgé qu'elle et elles ne le connaissent pas mais ils semblent pourtant avoir très envie de prendre part à leur jeu d'enfant un peu trop même salut les filles vous vous amusez bien vous voulez faire un tour sur mon dos ces deux phrases lancées par l'inconnu aussi bizarre que dérangeante vont être le point de départ d'une affaire qui va traumatiser une ville entière et qui ne sera résolue que bien des années plus tard après des rebondissements qui n'ont rien à envier à un scénario hollywoodien l'affaire va d'ailleurs devenir le plus ancien cold case des Etats-Unis débouchant enfin sur un procès générique nous sommes le 3 janvier 1957 et il y a fort à parier que la neige ne tardera pas à tomber dans la petite ville de Sikamore située à quelques dizaines de kilomètres de Chicago dans l'Illinois en fin de journée la petite Maria Ridulph 7 ans est sur le chemin du retour de l'école Maria est née le 12 mars 1950 à Sikamore elle est la fille de Michael et Frances Ivy Ridulph et la Benjamin d'une fratrie de 4 enfants elle n'est qu'en CE1 mais elle adore l'école et elle a déjà d'excellents résultats scolaires malgré pourtant un tempérament bien affirmé en effet la petite dernière de la famille a tendance à être nerveuse et à donner facilement de la voix lorsque quelque chose la contrarie Maria est très souvent avec sa meilleure amie Cathy Sigman 8 ans avec qui elle rentre d'ailleurs ce jour-là parce qu'elles sont également voisines histoire de rester dans le thème hivernal les fillettes décident d'aller chez Maria pour découper des flocons de neige en papier et si Cathy retourne chez elle pour le dîner les deux amies se retrouvent ensuite à nouveau pour jouer dehors il commence enfin à neiger et elles veulent en profiter elles choisissent alors de se retrouver à un endroit qui est l'un de leurs favoris il s'agit d'un grand torme planté à l'intersection entre deux rues Center Cross Street et Archie Place la rue où est située la maison de Maria les fillettes une fois sur place entament une partie d'un jeu qu'elles appellent Duck the Cars en français évite les voitures et elles font des allers-retours entre l'arbre et un poteau situé un petit peu plus loin dans la rue en tentant d'éviter la lumière émise par les phares des voitures qui approchent il n'y a pas que les voitures qui s'approchent parce que rapidement un jeune homme blond d'apparence plutôt soigné s'avance vers elle d'une voix assez fluette il les salue et leur demande si elles s'amusent bien Marie et Cathy ne le connaissent pas mais il leur révèle qu'il s'appelle Johnny qu'il a 24 ans et qu'il n'est pas marié alors je sais pas vous mais déjà ça me semble assez bizarre comme façon de se présenter à des enfants de cet âge et pour continuer dans la bizarrerie il poursuit en leur proposant de faire un tour sur son dos si Cathy qui est de nature un petit peu plus prudente décline sa proposition sa meilleure amie qui est elle beaucoup moins méfiante et adore ce genre de jeu accepte Johnny s'exécute et fait alors quelques mètres entre temps avec une Maria illard sur son dos avant de relancer la discussion en demandant aux filles si elles aiment les poupées leur réponse ne se fait pas attendre et elles acquiescent Maria décide donc d'aller chercher l'une de ses poupées afin de la montrer à Johnny une fois revenue c'est au tour de Cathy de s'absenter brièvement mais pas pour aller chercher sa poupée il fait froid et elle veut récupérer ses mitaines qui sont restées chez elle elle propose à Maria de l'accompagner mais son amie refuse et lorsqu'elle revient elle est assez surprise de constater qu'il n'y a plus personne à côté de l'homme Cathy parcourt plusieurs fois la rue où vit Maria en l'appelant mais cette dernière ne lui répond pas et ne réapparaît pas non plus raison pour laquelle elle se rend chez les ridulphes pour leur faire part du problème sur place elle alerte le frère de Maria Chuck qui est âgé de 11 ans et ce dernier commence des recherches dans le quartier des recherches qui malheureusement ne donnent rien Cathy rapporte à la famille de son amie leur rencontre avec Johnny et l'inquiétude grandit au sein du foyer des ridulphes ce qui pousse Frances à aller signaler la disparition de sa fille au commissariat aux alentours de 20h10 heureusement dans la petite ville de Sikamore où ils vivent énormément de gens se connaissent et rapidement de nombreux voisins se joignent aux recherches de la famille de Maria maintenant aidée par la police la poupée de la petite fille est retrouvée à quelques maisons de l'orme dans la neige mais toujours aucune trace de sa propriétaire ni même de Johnny il fait nuit ce qui ne facilite pas les recherches et c'est ainsi que plusieurs hommes se rendent chez les Tessiers qui vivent un peu plus loin au 227 Center Cross Street pour leur demander des lampes torches et des lanternes parce que Ralph Tessier tient le magasin de bricolage du coin et il a comme tous très envie d'aider la famille de Maria à la retrouver ce soir-là malheureusement malgré une mobilisation importante personne ne trouve aucune trace d'elle le lendemain matin la triste nouvelle fait la une du journal local et en parallèle des battus débutent dans les champs qui entourent la ville la police d'état de l'Illinois érige une demi-douzaine de barrages routiers les wagons stationnés sur les rails ainsi que la gare routière sont fouillés tout comme les chambres de motel et quasiment toutes les maisons de Sikamore rien n'est laissé au hasard les enquêteurs eux commencent à peine leur investigation et ils rencontrent déjà une première difficulté et pas des moindres personne ne semble pouvoir dire à quelle heure exactement Maria a été vue pour la dernière fois heureusement le FBI arrive en renfort deux jours après le début de l'enquête et les interrogatoires qu'il mène permettent d'obtenir une fourchette horaire selon toute vraisemblance Maria Ridulf a disparu le 3 décembre 1957 entre 18h45 et 19h à peu près malgré ce premier éclaircissement aucune progression réelle n'est effectuée par les autorités alors que la fillette elle reste toujours introuvable sa mère s'exprime dans les médias pour demander à ce qu'elle soit libérée en espérant que celui qui l'a possiblement enlevé ne soit pas sourd à sa supplique Frances craint que le tempérament nerveux de sa fille ne puisse le conduire à agacer très rapidement son ravisseur la meilleure amie de Maria Cathy qui est la seule à avoir vu l'homme suspecté d'avoir commis l'enlèvement est placée sous protection policière permanente et on lui présente toute une série de photos d'hommes ayant déjà commis des crimes ou étant recensés comme des prédateurs sexuels dans la région malheureusement elle ne reconnaît Johnny sur aucune d'entre elles et le silence de cet homme inquiète d'ailleurs les enquêteurs parce que si aucune demande de rançon n'est formulée ça signifie comme ils le redoutent déjà que le motif de l'enlèvement était peut-être d'ordre sexuel justement les forces de l'ordre redoublent d'efforts mais trois jours après la disparition de Maria le procureur Carl Swanson affirme qu'ils ont déjà suivi un bon nombre de pistes mais qu'aucune n'a pour le moment été concluante ceci dit la police espère qu'une nouvelle piste offerte par un appel anonyme passé directement au commissariat va enfin pouvoir déboucher sur quelque chose la plante a confié qu'un garçon nommé Treschner qui vit non loin de chez les ridulfes correspond à la description du suspect recherché et si dans ce quartier il n'y a aucune famille Treschner un autre nom s'en approche néanmoins celui des Tessiers alors ça se ressemble de très loin en français mais je suppose qu'en anglais ça doit se prononcer Treschner et Tessher à peu près du coup c'est vrai qu'il y a quand même une certaine ressemblance en fait quoi qu'il en soit la ressemblance est suffisante pour que deux agents du FBI se présentent à leur porte le 8 décembre Ralph Tessier le propriétaire du magasin de bricolage et sa femme élèvent sept enfants ensemble dont un issu du précédent mariage d'Aileen prénommé John John Johnny et c'est de ce dernier dont il est question parce qu'il a effectivement une apparence très similaire à celle du suspire cherché cela dit il ne peut s'agir que d'une coïncidence parce que John Tessier âgé de 18 ans ne se trouvait tout simplement pas à Sycamore lorsque Maria a disparu il vient de s'engager dans l'US Air Force et était ce soir-là dans un centre de recrutement de l'armée situé dans la ville de Rockford à une soixantaine de kilomètres à peu près de Sycamore de plus les relevés téléphoniques semblent accréditer sa version des faits parce qu'un appel a été passé au domicile des Tessier depuis Rockford aux alentours de 19h au téléphone c'était John Tessier qui demandait à ce qu'on vienne le chercher et sa mère confirme qu'après être rentré avec son beau-père il n'a ensuite plus quitté la maison jusqu'au lendemain le FBI fait tout de même passer un test polygraphe au jeune homme mais les résultats obtenus permettent de le mettre définitivement hors de cause c'est une nouvelle piste qui tombe à l'eau et les jours passent alors que l'enquête continue de piétiner sérieusement l'affaire bénéficie pourtant d'une importante mise en lumière médiatique parce que ce sont maintenant les journaux nationaux qui s'y intéressent et les retentissements de la disparition de Maria sont tels que même John Edgar Hoover le directeur du FBI et Dwight Eisenhower le président des Etats-Unis en personne gardent un oeil sur les avancées des investigations mais du côté des forces de l'ordre police locale comme FBI un essoufflement se fait sentir parce qu'après avoir tenté de faire la lumière sur 250 pistes et mis hors de cause 200 suspects potentiels les autorités n'ont trouvé aucun indice solide alors que Noël arrive à grands pas c'est une période bien sombre qui s'annonce à Sikamor et les habitants encore profondément choqués par l'enlèvement de Maria Ridulf ne sont pas au goût de leur surprise pour vous replacer dans le contexte de l'époque Sikamor qui compte à ce moment-là 7000 habitants c'est un petit peu comme une grande communauté alors une enfant du coin qui disparaît c'est presque un traumatisme pour tous les habitants les gens ne s'imaginaient même pas que ça pouvait arriver dans leur esprit ces choses-là ne se produisaient que dans les grandes villes d'ailleurs police locale comme habitant ont tendance à se dire que le coupable ne peut être qu'une personne de passage parce que si ça n'est pas le cas c'est forcément quelqu'un qu'ils connaissent au moins de vue et ça c'est d'autant plus impensable pour eux suite à l'enlèvement de Maria le sentiment de sécurité qu'Irénée est assis qu'à mort a maintenant complètement disparu un journal local publie une photo de la famille Ridulf en train d'emballer les cadeaux de leur petite dernière encore activement recherchée mais malheureusement les fêtes vont passer sans aucune avancée dans l'enquête plusieurs mois vont même se succéder sans l'ombre d'un indice il faudra attendre le printemps plus précisément le 26 avril 1958 pour qu'une triste découverte vienne finalement relancer l'affaire qui était au point mort un homme à la recherche de Maury aux alentours de Woodbine à presque 200 km de Sycamore aperçoit caché sous un arbre partiellement renversé ce qui semble être des restes humains dont la taille laisse à penser qu'il pourrait s'agir de ceux d'un enfant l'état du corps est très dégradé mais on peut encore voir que la victime portait une chemise à carreaux noir et blanc un maillot de corps et des chaussettes marron au moment de son décès c'est ce qui permet à Frances Ridulf d'affirmer qu'il s'agit probablement du corps de Maria ce que ses empreintes dentaires viendront malheureusement confirmer peu de temps après une autopsie est conduite mais l'état de décomposition très avancé de la dépouille ne permet pas de mettre en lumière les causes exactes du décès il est seulement confirmé qu'il est d'origine criminelle et si la découverte du corps de Maria a effectivement apporté une conclusion à ce qui n'était jusqu'alors qu'une affaire de disparition il reste à élucider la question de l'identité de celui qui a enlevé la fillette ce 3 décembre 1957 pour ensuite lui donner la mort parce que oui près de 6 mois se sont écoulés depuis les faits et celui qui disait s'appeler Johnny n'a toujours pas été retrouvé l'homme qui est très probablement un meurtrier est encore dans la nature et l'identité de cet inconnu va demeurer un point d'interrogation pour la police encore quelques temps parce que l'enquête finit par être laissée de côté et qu'il faudra attendre pas moins de 40 ans après l'enlèvement pour que l'affaire soit enfin relancée nous sommes en 1997 et c'est un lieutenant de la police de Sikamore Patrick Solard non je vous arrête tout de suite rien à voir avec Claude MC le lieutenant Solard donc remarque d'étranges similitudes entre le meurtre de Maria et celui d'une autre petite fille de 8 ans originaire de Pennsylvanie en 1951 William Henry Redmond un routier décédé en 1992 qui était le principal suspect dans cette affaire avait fait des confidences troublantes à l'un de ses co-détenus lors d'un de ses passages en prison il lui avait révélé avoir commis un meurtre dont le déroulement était très similaire à celui du meurtre de Maria Ridulf de plus toujours selon Patrick Solard son apparence et son comportement en 1957 correspondait à ceux du principal suspect dans l'affaire Johnny alors vous allez peut-être me dire que ce sont des preuves un petit peu légères pour accuser quelqu'un d'autant plus quand l'homme est mort depuis 5 ans et qu'il est de ce fait impossible d'obtenir des aveux ou même un alibi et vous auriez raison c'est visiblement ce que pensait aussi le lieutenant police dont le rapport a d'ailleurs été vivement critiqué par ses pères mais pour autant à ce moment-là une piste même très mince bah c'est mieux que rien et c'est ainsi que Patrick Solard classe l'affaire Maria Ridulf en précisant toutefois qu'elle n'est pas résolue ce qui laisse la possibilité aux autorités de trouver un meilleur suspect par la suite ce classement de l'affaire tout bancal qu'il soit apporte néanmoins la conclusion dont avaient besoin les habitants de Sycamore qui même 40 ans après sont toujours bouleversés par l'enlèvement de la fillette au moins ça n'était comme il le pensait pas une personne de la ville mais bien un étranger de passage qui avait commis smert et ça ça les rassure le problème c'est que ce que Patrick Solard vient de faire va considérablement compliquer la tâche d'une personne qui elle semble posséder des informations qui pourraient véritablement permettre la résolution totale de l'enquête cette personne c'est Janet Tessier l'une des filles de Ralph et Eileen Tessier sa mère qui est décédée le 23 janvier 1994 qui était assez croyante a semble-t-il ressenti le besoin de faire des révélations jusque-là gardées secrètes lorsqu'elle a senti que son heure approchait elle était en phase terminale d'un cancer et sous médication palliative lourde mais malgré tout Janet a accordé à ses paroles le plus grand des crédits d'autant plus qu'elle a tout comme ses frères et ses soeurs toujours eu une relation très compliquée avec celui qui est concerné par les confidences de sa mère l'homme en question c'est le fils aîné d'Eileen et demi-frère de Janet John Tessier et on peut effectivement dire que personne ne l'apprécie au sein même de sa propre famille et ce que leur mère a révélé à Janet n'a pas arrangé les choses bien au contraire C'est deux petites filles et celle qui a disparu John l'a fait John l'a fait et tu dois le dire à quelqu'un Eileen est mourante et Janet ne lui demande pas plus de détails sur le coup mais elle sait très bien de quelle disparition il s'agit et le fait que John puisse être le Johnny qui a enlevé la petite Maria Ridulf en 1957 ne lui paraît pas improbable du tout c'est la raison pour laquelle Janet tente depuis la mort de leur mère de trouver une oreille attentive auprès des services de police mais entre certains de ses proches qui lui ont conseillé d'oublier tout ça et les multiples appels qu'elle a passés en vain au commissariat de Sikamore après plusieurs années la ténacité de Janet s'est un petit peu essoufflée elle a même contacté le FBI qui l'a redirigé vers les services de police locaux bref tout le monde se renvoie la balle alors lorsqu'en 1997 elle apprend que le lieutenant Patrick Solar a classé l'affaire Maria Ridulf parce qu'il a trouvé un suspect évidemment elle comprend que sa tâche qui s'avérait déjà très compliquée est en train de basculer dans le domaine de l'impossible elle se décourage petit à petit jusqu'à abandonner l'idée et c'est après une décennie et surtout une rencontre qu'elle retrouve l'envie de se battre pour être entendue par les forces de l'ordre Janet fait la connaissance de Mark Lemberger l'auteur d'un livre écrit au sujet d'un meurtre non résolu et ce dernier lui dit clairement que si elle veut qu'une affaire aussi vieille soit rouverte il faut trouver le bon interlocuteur celui qui poursuivra l'affaire avec la ténacité d'un bulldog pour reprendre ses mots c'est ce qui la motive à contacter la police d'état de l'Illinois le 11 septembre 2008 par email ce qui sera d'ailleurs sa dernière tentative parce que si personne ne lui répond cette fois encore elle a décidé qu'elle laisserait définitivement cette histoire derrière elle c'était une adresse destinée à recevoir des signalements que Janet écrit et elle fait part dans son message de la lassitude qu'elle ressent face à des forces de l'ordre qui font la sourde oreille alors même qu'elle détient des informations qui pourraient leur permettre de faire la lumière sur une affaire non résolue qui date de plusieurs dizaines d'années cet email c'est Tony Rapace qui le lit et ce commandant basé à Elgin est fort de 25 ans de carrière dans la police sent immédiatement qu'il y a peut-être une piste très sérieuse qui se cache derrière ces mots pour s'en assurer il appelle l'expéditrice et leur conversation le convainc que son intuition était la bonne il dit à Janet qu'il ne peut rien lui promettre mais il lui affirme qu'il va faire tout son possible pour faire la lumière sur ses révélations et coïncidence il ajoute qu'il va mettre ses bulldogs sur l'affaire les bulldogs en question ce sont Larry Cotte et Brian Hanley Larry Cotte est un analyste civil souvent employé par les services de police en raison de son excellente mémoire photographique mais également pour ses capacités hors normes en ce qui concerne la recherche sur internet son rôle est généralement de retracer la chronologie précise des éléments d'une affaire le second Brian Hanley est un agent spécial de la division des enquêtes habitué à travailler sous couverture c'est un véritable caméléon qui sait inspirer confiance aux gens et surtout qui sait les faire parler or rappelez-vous Janet n'est pas la seule de la famille Tessier à avoir du ressentiment envers son demi-frère John c'est également le cas de tous ses autres frères et soeurs ils ont probablement des choses à dire sur lui et Brian Hanley est curieux de savoir ce que c'est il débute ses interrogatoires avec Janet Tessier sans savoir qu'il s'apprête à ouvrir une véritable boîte de pandore parce que vous allez voir que ce qu'elle va lui révéler est tout bonnement horrifiant Jeanne est une femme instruite qui sait s'exprimer correctement elle donnait des cours de communication au collège conseillait les parents d'enfants atteints de maladies incurables et elle était très active dans la communauté des survivants d'abus sexuels et c'est d'ailleurs sur ce dernier sujet qu'elle va s'épancher le plus durant son interrogatoire parce qu'elle a malheureusement était victime elle aussi de ce genre d'agissement de la part de son frère John Tessier Jeanne confie à Brian Hanley qu'il l'a agressée sexuellement mais aussi qu'il l'a ensuite offerte en pâture à deux de ses amis alors qu'elle n'avait que 14 ans elle était également tenue de faire le guet pour John pendant qu'il agressait d'autres filles du quartier et ça n'est là qu'une partie de ce qu'on peut qualifier d'un historique conséquent en matière de prédation sexuelle John Tessier est né John Sherry le 27 novembre 1939 à Belfast en Irlande du Nord du premier mariage de sa mère Eileen Maculow avec Samuel Sherry son père est tué très tôt après le début de la seconde guerre mondiale et sa mère qui sert dans la Royal Air Force fait par la suite la connaissance de Ralph Tessier un soldat américain qui sert aussi en Angleterre à ce moment là il se marie en novembre 1944 et après la fin de la guerre Eileen Maculow devenue Eileen Tessier suit son mari aux Etats-Unis accompagné de son fils John alors âgé de 7 ans la famille recomposée emménage à Sikamore et John Tessier détonne au milieu des autres enfants de son quartier il semble socialement inadapté et déambule souvent dans les rues en pantalon de camouflage avec une épée en bois tant et si bien d'ailleurs qu'il se voit gratifié du surnom commando Eileen et Ralph Tessier de leur côté ont ensuite six enfants ensemble Catherine Jeanne Marie-Pat Bob Janet et Nancy et le traitement de faveur que reçoit très souvent leur demi-frère de la part de leur mère tend un petit peu à les agacer adolescent il se fait par exemple expulser du lycée après avoir poussé et insulté un de ses profs mais Eileen Tessier semble ne pas être capable de blâmer son fils pour quoi que ce soit à ses yeux il reste un ange et lorsque le FBI frappe à la porte de leur maison le 8 décembre 1957 les jeunes demi-sœurs de John entendent leur mère rapporter ce qui s'avère être un mensonge aux agents à savoir que son fils n'a plus quitté leur domicile après être rentré de Rockford le soir de la disparition de Maria Ridulf il semble d'ailleurs qu'elle se soit un petit peu emmêlée les pinceaux parce qu'elle donne deux versions différentes aux forces de l'ordre à la police locale elle avait affirmé qu'il n'était carrément pas sorti du tout ce jour-là et qu'il était à la maison lorsque l'enlèvement s'était produit ceci dit vous allez me dire que l'alibi de John reste valable parce que vous vous souvenez il a attesté qu'il se trouvait encore à Rockford à 19h le 3 décembre 1957 et les relevés téléphoniques avaient effectivement accrédité sa version des faits c'est vrai sauf que l'alibi serait incontestable si l'heure précise de l'enlèvement de Maria était connue des forces de l'ordre or ça n'a jamais été le cas le moment exact de sa disparition est toujours resté flou et Ralph Tessier le beau-père de John semble avoir également joué un rôle là-dedans parce que s'il a certifié au policier que suite à l'appel de John il était bien en route pour aller le chercher à Rockford au moment de l'enlèvement sa fille Catherine elle se rappelle de tout autre chose elle dit que de 17h à 20h leur père se trouvait en fait avec elle à Descalbes une ville à côté de Sicamore parce qu'il l'avait conduite un événement social organisé par le club 4H qu'elle fréquentait à ce moment-là la question est donc qui dit vrai dans cette histoire ? parce que s'il y a bien des preuves tangibles qu'il s'est effectivement rendu à un centre de recrutement de l'armée à Chicago le matin du 3 décembre plus à celui de Rockford vers 19h15 il est impossible de savoir avec certitude ce qu'il a fait entre les deux quand bien même il affirme qu'il n'était pas à Sicamore une connaissance a par ailleurs confirmé avoir aperçu la Pontiac de John en ville dans l'après-midi sans pour autant pouvoir dire si c'est bien lui qui était au volant ou non ce qui est sûr c'est que tous ses proches peuvent attester du fait qu'à ce moment-là il adorait sa voiture et qu'il ne laissait généralement personne d'autre l'a conduire un autre détail qu'il me semble intéressant d'ajouter c'est que lors de son fameux rendez-vous au centre de recrutement de l'armée à Rockford les recruteurs eux aussi interrogés par le FBI avaient confié que John Tessier leur avait laissé une trôle d'impression le premier recruteur a indiqué qu'il l'avait trouvé tellement nerveux qu'il l'avait pris pour un toxicoban et l'autre a pensé qu'il avait l'air vraiment perdu le lendemain matin John est retourné une nouvelle fois au centre de recrutement et le sergent d'état-major John Oswald affirme qu'il avait tenu des propos très étranges en plus du fait qu'il présentait une coupure à la lèvre qu'il n'avait pas la veille le jeune homme lui avait dit que c'était bien qu'il ne se soit pas trouvé à Sikamor la nuit précédente à cause de la disparition de Maria et il s'était permis d'ajouter que de toute façon il ne serait jamais suspecté parce que le père de sa petite amie était un adjoint du shérif John avait ensuite montré au recruteur son petit livre noir un carnet qui contenait les noms et les adresses des filles de sa ville ainsi que leur taille de buste et de hanche bref avec tout ça on a le droit de se demander comment certaines choses ont pu ne pas éveiller les soupçons des forces de l'ordre à l'époque et ça n'est pas tout parce que souvenez-vous ils ont aussi fait passer un test polygraphe à John lors de l'enquête préliminaire les résultats avaient visiblement satisfait la police pourtant lorsqu'ils lui ont demandé s'il avait déjà eu des relations sexuelles avec des enfants sa réponse a été pour le moins inhabituelle il avait révélé avoir déjà été impliqué dans un jeu sexuel avec une fille plus jeune mais que c'était arrivé il y a des années et tout ça c'est seulement la partie visible de l'Eisberg parce que 8 jours après la disparition de Maria Ridulf John Tessier quitte Sikamore pour entrer dans l'armée et vous allez voir que son comportement ne va pas aller en s'arrangeant du tout après son départ du domicile familial il suit une formation d'officier et va combattre au Vietnam comme lieutenant ce qui lui vaut de remporter deux fois la bronze star John rencontre une certaine Sonia se marie avec elle et ils ont deux enfants mais le couple divorce quelques années plus tard il reste dans l'armée jusqu'à la trentaine où après avoir atteint le grade respectable de capitaine il décide de quitter les rangs militaires pour rejoindre la police John obtient son diplôme de policier en juin 1974 et trouve ensuite un emploi dans la petite ville de Lacey près d'Olympie où il fait la rencontre de Laura une autre femme avec laquelle il se marie un second mariage qui tombe à l'eau trois ans plus tard à cause des infidélités de John et son statut d'homme de loi lui est d'ailleurs très utile auprès de l'agente féminine parce qu'il s'en sert régulièrement pour attirer des femmes voire même pour les piéger en 1979 il travaille pour un département beaucoup plus grand à Milton près de Tacoma et le chef de police Harold Burton qui par ailleurs considère John Tessier comme étant incompétent et insubordonné se voit rapporter pas moins de 5 incidents impliquant des femmes du coin dont 3 étaient des contacts que John avait obtenus dans le cadre de ses fonctions par exemple John Tessier c'est le genre de flic qui peut tout à fait arrêter une femme pour conduite en état d'ébriété et finir par l'inviter à venir chez lui pour éviter les sanctions ou encore en sauver une autre qui a appelé les autorités parce que quelqu'un glisse des photos salaces sous sa fenêtre avant de finalement lui-même débuter une relation avec elle on pourrait limite se demander si c'est pas lui qui les avait glissées sous la fenêtre ces photos bref John semble être tout l'inverse de l'officier de police honnête et droit il n'est d'ailleurs pas non plus très apprécié de ses collègues qui se plaignent régulièrement au sujet de sa conduite mais malgré tout ça étant donné que jusque là les infractions qu'il a commises semblent rester mineurs il n'a jamais été inquiété par ses supérieurs jusqu'au jour où la révélation d'un énième comportement déplacé de sa part cette fois beaucoup plus grave va faire changer la donne cette révélation est faite par Michelle Weinman une adolescente alors âgée de 15 ans lorsqu'elle rencontre John Tessier elle est en fugue pour éviter que son père ne la punisse parce qu'elle lui a menti elle est rapidement rejointe dans sa cavale par une amie qui lui apprend qu'elle connaît un policier de Milton qui peut les héberger c'est ainsi que les deux adolescentes se retrouvent à dormir sur un clic-clac dans le salon de John âgé à ce moment-là d'une quarantaine d'années et si Michelle lui a d'office accordé sa confiance en grande partie grâce à sa profession elle remarque tout de même qu'il ne se conduit pas vraiment comme un père avec elle mais plutôt comme un copain il l'emmène au cinéma au restaurant au centre commercial il lui apprend à conduire sa voiture de patrouille dans un parc surplombant la ville et il la laisse même essayer les gyrophares et la sirène bref John adopte le genre de gestes forcément appréciés par une adolescente de 15 ans le tout en veillant tout de même à ce qu'elle suive ses cours au lycée mais les choses commencent à devenir vraiment malaisantes entre eux lorsqu'il lui apprend à se maquiller à s'habiller et qu'il commence à lui faire des massages qui vont finir par déraper vers le bas de son dos très très en bas de son dos si vous voyez ce que je veux dire tout ça mais évidemment Michelle très mal à l'aise mais elle se dit que c'est un policier qu'elle doit le respecter et qu'en plus il l'héberge ce serait donc d'autant plus malvenu de sa part de se plaindre et John va grassement profiter du silence de l'adolescente allant même jusqu'à l'agresser sexuellement au cours d'une nuit un traumatisme dont elle va s'épancher difficilement le lendemain au lycée auprès de l'amie qui habite chez le 401 avec elle sa confidence arrive aux oreilles d'un conseiller scolaire qui prévient la police immédiatement et le moins qu'on puisse dire c'est que les forces de l'ordre du coin ne vont pas briller par leur empathie en effet les agents dépêchés sur place n'apprécient guère que de telles accusations soient portées à l'encontre de John Tessier simplement parce que c'est l'un des leurs et au lieu d'écouter Michelle qui vient pourtant d'être victime d'une agression sexuelle ils vont la faire culpabiliser en sous-entendant qu'elle avait très probablement cherché elle n'aura même pas le droit à un examen médical et si John Tessier a effectivement été accusé de viol il a farouchement nié les faits et il a plaidé coupable d'une accusation moins grave à savoir communication avec un mineur à des fins immorales il va même jusqu'à dire qu'il a accepté le plaidé coupable pour ce motif simplement parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer un avocat sous-entendu il n'a en fait rien fait suite à ce procès il est mis en probation pendant un an et démissionne discrètement du service de police de Milton le 10 mars 1982 John se reconvertit ensuite dans la photographie et l'une de ses modèles lui présente une dénommée Denise Trexler en 1983 Denise sort tout juste d'une relation abusive ce qui la rend très fragile et en plus elle a de l'argent parce qu'elle est ingénieure John ne se fait évidemment pas prier pour sauter sur l'occasion et fait en sorte de devenir cet homme droit et protecteur dont elle a tant besoin pour se reconstruire et malheureusement ça marche parce que trois mois après leur rencontre il vit déjà chez Denise depuis un moment et il se marie sauf que celle qui vient de devenir sa femme découvre assez vite que John n'est pas celui qu'il prétendait être du tout il devient rapidement contrôlant et émotionnellement violent envers Denise après leur mariage il lui répète qu'elle n'est pas assez jolie la force à se maquiller et à s'habiller exactement comme il le veut et lui dit que si elle essaye de le fuir il la tuera la prise de conscience est violente pour Denise mais ce choc ne va malheureusement pas être le seul pour elle parce qu'elle surprend un jour une conversation très perturbante entre John et sa fille alors âgée de seulement 12 ans ce dernier tient une banane d'une manière assez particulière et fait des commentaires que je pense vous pouvez deviner plus tard encore en voulant chercher quelque chose dans le tiroir d'un bureau Denise sent que l'ouverture bloque un peu et ce qu'elle découvre en cherchant la source du problème est pour le moins dérangeant il s'agit d'une photo récente de la fille de John complètement nue qui a été scotché sur le dessous du tiroir alors après tout ça vous vous doutez bien qu'en 1989 lorsque Denise apprend que son époux a rencontré quelqu'un d'autre et qu'il souhaite la quitter et bien elle fait pas beaucoup d'efforts pour le retenir John Tessier semble avoir au fil des années fait du mal à beaucoup de personnes essentiellement du sexe féminin et il est loin de se douter qu'en 2008 son passé est en train de remonter tout doucement à la surface en effet les enquêteurs continuent toujours leur investigation sur le meurtre de Maria Ridulf et finissent par enfin réussir à définir plus précisément l'heure à laquelle la fille a été enlevée en 1957 ce qui vous allez le voir ne plaide pas la cause de l'ex-policier du tout la ricotte mettra des mois à rassembler les informations nécessaires à la définition d'une nouvelle chronologie des événements qui se sont produits le 3 décembre 1957 et comme je vous le disais ce qui l'intéresse tout particulièrement c'est de savoir précisément à quelle heure s'est produit l'enlèvement de Maria Ridulf parce que s'il s'avère que les forces de l'ordre se sont trompées à l'époque beaucoup de questions restées en suspens pourraient alors trouver une réponse il semble d'ailleurs que la ricotte ait eu raison de se concentrer là-dessus parce qu'il finit par déduire que Maria a été enlevée au plus tard à 18h20 ce qui est invalide de fait l'alibi de John Tessier en effet entre 18h20 et 19h-19h15 il aurait été tout à fait possible pour lui de faire le trajet de Sycamore à Rockford et d'y passer un appel pour se couvrir avant de se débarrasser du corps de Maria et des recherches plus approfondies sur les raisons qui ont poussé les autorités à négliger certaines pistes le concernant lors de l'enquête préliminaire révèlent qu'il a bénéficié d'un traitement de faveur parce que William Hindenburg qui était alors le chef de la police était ami avec Ralph Tessier son beau-père John Tessier sortait d'ailleurs avec la fille d'un adjoint du shérif du comté de Decalbe à ce moment-là une chose dont rappelez-vous il s'était vanté au centre de recrutement de l'armée de Rockford arguant que grâce à ça il ne serait jamais soupçonné de l'enlèvement de Maria Ridulf la petite amie en question qui était alors connue sous le nom de Ian Edwards va être retrouvée par les enquêteurs et il va se produire une chose assez incroyable parce qu'il s'avère qu'elle est à même de leur fournir une photo d'époque de John qu'elle avait conservée durant 50 ans cette photo la police la montre à Cathy Sigman l'amie de Maria qui est la seule à avoir vu le visage du ravisseur de Maria Ridulf 6 photos sont alignées devant elle et pourtant elle ne met pas bien longtemps à montrer du doigt le portrait numéro 4 en affirmant que le fameux Johnny c'est lui malgré les 50 ans qui se sont écoulés le visage de l'homme est toujours resté gravé dans sa mémoire et bien sûr le portrait numéro 4 c'est celui de John Tessier ce dernier devient donc officiellement une personne d'intérêt dans l'enquête et ce n'est pas son changement d'identité qui va empêcher les forces de l'ordre de lui mettre la main dessus parce qu'en effet John Tessier est devenu Jack Daniel Maculu peu après un 4ème mariage dans les années 90 et il semble également s'être adouci il est marié à la même femme Sue depuis 20 ans et il a en grande partie élevé Janie O'Connor la fille de Sue issue d'un premier mariage qui a elle-même des enfants aujourd'hui des enfants qu'elle confie d'ailleurs souvent à sa mère et à Jack qu'elle considère comme son propre père ce dernier maintenant âgé de 71 ans est appréhendé le 29 juin 2011 à la fin de sa permanence de gardien de nuit les enquêteurs le menottent et l'emmènent au commissariat puis en salle d'interrogatoire sans pour autant lui dire frontalement qu'il est considéré comme un suspect Jack se montre étonnamment amical envers eux au point même de faire des blagues mais les questions se succédant il perd sa bonne humeur et se met parfois même en colère tout en restant très évasif concernant sa famille ça vaut également pour l'agression sexuelle dont sa soeur Jeanne l'accuse parce qu'il nie l'avoir violée et dit s'être simplement amusé avec elle près de 3 heures après le début de l'interrogatoire Jack Mcpulhu accepte de passer un nouveau test polygraphique mais lorsque les questions deviennent personnelles il alterne entre rage et calme avant de finalement dire qu'il veut arrêter le test et au sujet de la petite Maria Ridulf il dit qu'il se souvient très bien du fait qu'elle était très jolie et qu'elle avait de grands yeux marrons il insiste vraiment sur sa beauté ce qui ne manque pas de mettre les policiers assez mal à l'aise parce qu'il parle presque de cet enfant comme d'une femme dont il aurait été amoureux ce qui est dommage c'est que si Jack se souvient très bien de la beauté de l'enfant il se souvient en revanche beaucoup moins bien de son emploi du temps le jour de l'enlèvement de Maria il dit aux enquêteurs qu'il ne se rappelle pas du moyen de locomotion qu'il a utilisé pour se rendre à Chicago le matin du 3 décembre 1957 et ses trous de mémoire sont apparemment assez conséquents vu que quand on lui présente la série de 6 photos dont la sienne fait partie il ne se reconnaît même pas peu de temps après Jack Maculow admet enfin que oui c'est bien lui sur le portrait numéro 4 et qu'il a juste eu du mal à se reconnaître parce qu'il fait très efféminé sur ce cliché ouais bon ben on est bon menteur ou on l'est pas hein 8 heures après son arrivée au commissariat les enquêteurs annoncent au suspect qu'il est en état d'arrestation pour l'enlèvement et le meurtre de Maria Ridul fait dans la foulée ils envoient la vidéo de son interrogatoire au procureur Clay Campbell du comté de Decalm le procureur qui était réticent à prendre l'affaire à la base en raison de son ancienneté et surtout de l'absence de preuves physiques reliant Jack Maculow au crime se laisse néanmoins convaincre par la multitude de témoignages recueillis et les nombreuses incohérences dans les investigations de l'époque Jack Maculow slash John Tessier est officiellement inculpé et il va être jugé le procès qui s'ouvre en avril 2012 n'est pas un procès pour meurtre mais un procès pour viol celui dont Jack Maculow est accusé par John Tessier et sa demi-soeur cette dernière ne voulait à la base pas porter plainte mais elle avait accepté de le faire si ça pouvait aider à faire avancer l'enquête pour le meurtre les avocats de la défense utilisent l'ancienneté de l'affaire contre la plaignante arguant que c'est incohérent qu'elle ne vienne se plaindre de son viol que maintenant et qu'en plus le fait qu'elle ne se rappelle pas bien des détails de l'agression c'est assez étrange Michelle Weinman est également présente en tant que témoin pour attester du passé de prédateur sexuel de l'accusé mais ça ne suffit malheureusement pas à convaincre le juge qui acquitte Jack Maculow le procès pour l'enlèvement et le meurtre de Maria Redulf s'ouvre quelques mois après en septembre 2012 et rapidement les résultats d'une nouvelle autopsie conduite récemment sur son corps sont révélés l'enfant qui n'était âgé que de 7 ans a été tué de plusieurs coups de couteau au niveau de la gorge de nombreux témoins sont appelés à la barre au nom de l'accusation y compris les membres de la famille de Maria les voisins certains membres des forces de l'ordre et Cathy Sigman qui a formellement identifié Jack Maculow comme étant Johnny la défense elle fait valoir que les procureurs et la police ont subi des pressions de la part des familles Ridulf et Tessier pour résoudre l'affaire et impliquer Jack Maculow bien qu'il n'y ait aucune preuve physique mobile ni même indication qu'il était dans la région quand la Fiette a été kidnappée malgré tout le 14 septembre 2012 Jack Maculow est reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de Maria Ridulf et l'écope d'une peine d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 20 ans mais ça n'est pas fini ne partez pas tout de suite parce que vous allez voir que ça ne va malheureusement pas s'arrêter là en 2015 Jack Maculow qui a toujours clamé son innocence et prétend avoir été injustement condamné dépose une requête en réparation et demande que sa condamnation pour meurtre soit annulée celle-ci est rejetée mais il en dépose une autre qui cette fois ne peut pas être rejetée sans une audience du bureau du procureur de l'état en réponse aux motions le procureur de l'état du comté de Décalbe Richard Schmack procède à un examen approfondi des preuves ce qui l'amène à conclure que Jack Maculow n'a pas pu commettre le crime et qu'il est innocent selon lui certains documents importants ont été écartés du procès pour meurtre notamment un qui établissait clairement les allées et venues du suspect le soir de l'enlèvement de Maria Ridulf et qui soutenait son alibi en particulier des relevés téléphoniques d'Illinois-Bail qui montrent que Jack Maculow a passé un appel en PCV à sa mère ce soir-là à partir d'une cabine téléphonique au centre-ville de Rockford plutôt qu'à partir de six cas morts comme il avait été suggéré lors de son procès pour Richard Schmack compte tenu du moment auquel a été passé l'appel téléphonique de la distance d'environ 60 km qui sépare Sycamore de Rockford et de l'état des routes glacées à ce moment-là il ne pouvait pas se trouver sur place au moment de la disparition de l'enfant le 15 avril 2016 le juge William Brady du tribunal itinérant de l'Illinois annule la condamnation et la peine initiale de Jack Maculow et ordonne un nouveau procès Jack reste accusé du crime mais il est libéré sous caution ce jour-là dans l'attente de son nouveau procès une semaine après William Brady rejette les accusations portées contre Jack Maculow et le 12 avril 2017 ce dernier est déclaré innocent de l'enlèvement et du meurtre de Maria Ridulf par le tribunal itinérant du comté de Descalmes ouais ouais vous avez bien entendu aujourd'hui Jack Maculow est libre et blanchi de toutes les accusations qui pesaient contre lui attendez c'est toujours pas fini parce qu'aujourd'hui il est également devenu un homme riche après sa sortie de prison il a intenté des procès et a demandé des dommages et intérêts aux villes de Sycamore de Seattle mais également à l'état de l'Illinois qui lui ont versé en tout près de 5 millions de dollars et officiellement l'affaire Maria Ridulf qui aura 66 ans cette année reste à ce jour non résolue et détient par ailleurs un bien triste record celui du plus vieux cold case ayant été jugé aux Etats-Unis alors la justice a parlé mais j'avoue que personnellement je suis pas très certain qu'elle ait eu raison et vous vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pensez que Jack Maculow est aussi innocent qu'il l'a toujours prétendu ? Est-ce que vous aussi gamin vous aviez hâte que l'été arrive pour partir en colonie de vacances ? Vous savez le camping les nouveaux amis les activités de plein air un programme bien chargé qui enchantait des générations entières d'enfants et d'adolescents été après été à travers le monde entier pourtant aux USA l'horreur va frapper dans l'un de ses camps d'été en juin 1977 trois fillettes ont perdu la vie dans des circonstances terrifiantes au camp Scott aujourd'hui je vais vous raconter cette tragique histoire et l'enquête rocambolesque qui en a découlé installez-vous confortablement montez le son c'est parti pour ce nouvel épisode de HVI qui va vous glacer le sang générique L'histoire d'aujourd'hui nous emmène au centre des Etats-Unis plus précisément dans l'état d'Oklahoma nous sommes le 12 juin 1977 et 140 jeunes campeuses s'apprêtent à rejoindre le camp Scott dans le comté de Mays c'est une belle journée d'été les fillettes font connaissance dans le bus qui est parti de la ville de Tulsa dont sont d'ailleurs originaire la plupart des filles à l'arrivée l'Aurélie Farmer âgée de 8 ans Michel Heather Guzé âgée de 9 ans et Doris Milner 10 ans s'installent dans la tente qui leur a été attribuée la tente numéro 8 les tentes sont montées sur des plateformes de bois et des lits de camps ils sont disposés pour plus de confort c'est ici que les filles vont passer les deux prochaines semaines le camp Scott est assez étendu il est d'ailleurs divisé en plusieurs secteurs dont les noms évoquent les tribus indigènes parce que l'Oklahoma est le terrain de plusieurs tribus natives d'Amérique et le camp Scott se trouve en terre Cherokee les pré-adolescentes sont donc installées sous la tente numéro 8 dans l'unité Kiowa d'après la carte le secteur Kiowa est le plus éloigné du sentier principal The Cookie Trail et se trouve d'ailleurs dans un cul-de-sac à l'ouest leur tente est d'autant plus isolée que depuis l'attente des surveillants la vue est obstruée par le bâtiment des douches arrivés en milieu d'après-midi les filles ont eu le temps de s'installer et de prendre leur marque avant le dîner mais en début de soirée un gros orage éclate forçant les filles à rester sous leur tente au lieu de prendre part aux festivités qui sont normalement organisées autour du feu de camp les surveillantes trois jeunes femmes âgées de 18 à 20 ans distribuent aux 27 fillettes du sous-campement Kiowa des feuilles de papier et des stylos et elle leur propose d'écrire une lettre à leur famille pour les occuper un petit peu avant d'aller au lit un petit peu avant 22h l'une des superviseurs de l'unité Comanche située un peu plus au sud aperçoit de la lumière dans les bois se dirigeant vers le nord en direction donc du sous-campement Kiowa n'étant pas vraiment sûre de ce qu'elle a vu elle décide de n'en parler à personne à 22h dit Milner l'une des surveillantes de l'unité Kiowa fait sa ronde âgée de 20 ans la jeune femme vérifie une à une les tentes les 27 jeunes filles sont présentes et semblent toutes passer un bon moment l'heure étant tardive dit conseille aux filles d'aller dormir pour être en forme le lendemain afin de participer aux premières activités de leur séjour après quoi elle va elle-même se coucher deux heures plus tard soit aux environs de minuit Carla Wilhite 18 ans une autre monitrice en charge de Kiowa accompagne quelques jeunes filles qui souhaitent aller aux toilettes et vers 1h30 du matin Carla excédée par le bruit que font certaines filles dans le silence de la nuit va leur demander d'arrêter immédiatement de parler et de dormir sur le chemin pour retourner à sa tente elle entend un bruit sourd et guttural qui semble venir de derrière l'arc de cercle formé par les tentes au niveau de la forêt elle pointe alors sa lente torche dans cette direction et le bruit cesse sur le moment elle est incapable de dire si le bruit qu'elle a entendu est un bruit d'origine humaine ou si c'est le son d'un animal qui vit dans la forêt aux environs de 3h du matin plusieurs filles sont réveillées par différents bruits on parle d'un crise trident et de bruit des pleurs d'une fillette réclamant sa maman mais étant donné que l'orage a grondé toute la nuit que c'est la première nuit au camp loin des familles et ben personne ne s'est vraiment inquiété et pense qu'il s'agit tout simplement d'une petite fille qui a du mal à s'habituer à la colonie dans le même laps de temps quelqu'un s'est frayé un chemin au travers du soukamban Kyoa volant différentes affaires personnelles dans les tentes comme par exemple des lunettes et le dernier témoignage de cette nuit nous vient des adolescentes dans la tente numéro 7 un homme aurait relevé le pan de leur tente pour éclairer l'intérieur de celle-ci après quelques instants il aurait remis en place le bout de tissu et aurait continué son chemin vers la tente numéro 8 Carla Wilhite a programmé son réveil à 6h du matin histoire d'avoir le temps d'aller se doucher avant de réveiller les petites campeuses en se dirigeant vers Kwaupo Camp et la bâtisse réservée au personnel elle aperçoit quelque chose du coin de l'oeil à l'intersection de deux chemins pensant d'abord à un ou plusieurs sacs de couchage égarés Carla s'approche et elle réalise avec effroi qu'à côté gît le corps sans vie d'une petite fille l'enfant repose sur le dos elle est dénudée de la taille jusqu'aux chevilles ébranlée par sa terrible découverte Carla court réveiller Dee et Suzanne les autres monitrices pour qu'elle l'aide à vérifier les tentes et surtout l'état de santé de leurs occupantes Dee commence par contrôler la tente numéro 8 et se rend très vite compte que celle-ci est vide les deux autres campeuses se sont volatilisées Carla se précipite vers l'infirmerie pour prévenir les secours pendant que l'infirmière se rend sur les lieux pour tenter d'aider la jeune victime Carla rejoint la maison où loge la directrice du camp Barbara Day pour l'informer des terribles événements survenus pendant la nuit en arrivant à proximité du corps l'infirmière ne peut que tristement constater le décès de la fillette on apprendra plus tard qu'il s'agit de Denise Milner elle a été blessée à la tête et ses mains sont ligotées dans son dos à proximité de la dépouille deux autres sacs de couchage juste au sol c'est Richard Day le mari de la directrice qui a la lourde tâche de regarder à l'intérieur des deux duvets il y découvre hélas les corps de petites filles l'identification des corps révélera qu'il s'agit de Michel Guzet et Laurie Farmer dans un ultime geste de douceur envers la petite fille Richard recouvre le corps de Denise évitant que son corps ne reste à la vue des passants il sera révélé au cours de l'investigation que les trois petites filles ont été sexuellement agressées avant d'être assassinées avant de continuer voici quelques détails sur les victimes Denise Milner dix ans n'était jamais partie en camp d'été avant ce 12 juin 1977 même si c'est elle qui avait demandé à ses parents de participer à ce séjour de plein air elle semblait assez nerveuse dans les quelques jours qui précédaient son départ peut-être était-ce parce qu'elle serait la seule petite fille afro-américaine dans la dernière lettre écrite à ses parents la veille de sa mort elle confia à ses proches qu'elle n'aimait pas être au camp et qu'elle voudrait rentrer pour être auprès des siens sa mère expliquera qu'elle avait dit à sa fille avant son départ qu'il serait dommage de ne pas tenter l'expérience elle était convaincue que sa fille serait contente une fois sur place elle avait aussi expliqué à Denise que si vraiment elle ne passait pas un bon moment au camp alors elle n'aurait qu'à téléphoner à la maison et ses parents viendraient immédiatement la récupérer Laurie Farmer 8 ans était une petite fille vive et brillante elle avait sauté une classe et était très en avance pour son âge on connaît aussi le contenu de la lettre qu'elle a envoyée à ses parents le soir qui a précédé cette nuit maudite elle y racontait partager sa tente avec deux autres jeunes filles qu'elles semblaient déjà considérées comme des amies elle disait aussi qu'elle s'apprêtait à aller au lit qu'il était 19h45 et qu'elle avait hâte de leur écrire une autre lettre elle a terminé sa missive en écrivant à tous les membres de sa famille qu'elle les aimait et la troisième petite fille la petite Michelle Guzet 9 ans a quant à elle rédigé une lettre à l'attention de sa tante chère tante Karen comment vas-tu ? moi je vais bien je t'écris depuis le camp on ne peut pas aller dehors à cause de l'orage moi et mes nouvelles copines campeuses sommes dans la dernière tante du campement elle s'appelle Denise Milner et Laurie Farmer ma chambre est dans les teintes de violet je t'aime signé Michel les trois petites filles étaient donc toutes dans un état d'esprit différent mais semblaient néanmoins apprécier la compagnie des unes et des autres la lettre de Denise est sans doute la plus glaçante la petite fille ne voulait pas être là sa mère sera d'ailleurs hantée toute sa vie par sa décision d'envoyer sa fille au camp alors que celle-ci avait manifesté son souhait de ne plus y aller il est 8h du matin le 13 juin 1977 le sheriff Weaver se rend rapidement compte que l'affaire est juste trop importante pour la petite police locale et demande l'assistance de l'OSBI l'Oklahoma State Bureau of Investigation d'autant que la directrice du camp Scott Barbara Day vient de lui rapporter une anecdote stupéfiante au printemps quelques semaines auparavant les adultes chargés de la surveillance et de l'animation du camp sont venus pour s'entraîner et passer en revue le site ses infrastructures et ses environs durant ce week-end à l'ambiance Bon Enfant un événement est pourtant venu troubler la fête l'une des tentes a été fouillée et des donuts ont été volés à leur place dans la boîte désormais vide quelqu'un a déposé un mot manuscrit nous sommes en mission pour tuer trois petites filles dans la tente numéro 1 persuadés qu'il s'agissait d'un canular l'incident avait vite été oublié et personne n'en avait jamais fait mention publiquement un élément important est à noter normalement les tentes du sous-combement Kiowa peuvent accueillir chacune jusqu'à 4 enfants cela aurait d'ailleurs dû être le cas mais à la suite d'une erreur la quatrième fille qui devait dormir dans la tente numéro 8 a été installée dans une autre tente la direction à cause de l'orage avait décidé de la laisser passer la nuit là où elle était et la quatrième petite dont l'identité est toujours restée anonyme était censée rejoindre Laurie Michel et Denise dès le lendemain matin c'est quand même fou de se dire qu'aujourd'hui elle a la vie sauve grâce à une simple erreur d'attribution de numéro de tente revenons ensuite sur le témoignage de la jeune fille de la tente numéro 7 souvenez-vous elle a affirmé avoir aperçu une silhouette masculine dans l'entrabaillement de sa tente l'homme avait alors éclairé à l'intérieur à l'aide de sa lampe torche examiné visuellement les lieux avant de finalement tourner les talons la tente numéro 7 abritait 4 jeunes campeuses or sur la note retrouvée dans la boîte de donut au printemps l'auteur indiquait être en mission pour tuer 3 filles dans la tente numéro 1 dans la tente numéro 8 dormaient 3 jeunes filles et selon par quel côté on commence à compter et bien la tente numéro 8 peut être considérée comme la première et vice versa maintenant les jeunes filles dans la tente 7 ont-elles eu la vie sauve grâce à l'esprit superstitieux d'un tueur qui était obsédé par le meurtre de 3 fillettes et non 4 Harold Berry qui fait partie de la Highway Patrol l'équivalent en France du ponton d'autoroute est le premier à arriver sur les lieux il découvre quelques empreintes de pas menant du sous-campement Kiowa à l'endroit où les corps ont été découverts effets sont possibles pour garder la scène intacte mais sa sécurisation complète n'interviendra que bien plus tard les premières constatations permettent néanmoins de retracer le calvaire des jeunes filles l'attaquant serait apparemment entré par l'arrière de la tente s'y glissant sans être vu de personne de toute façon l'arrière de la tente était tellement proche des arbres qu'il aurait été impossible de voir l'assassin sortir de la forêt pour se faufiler sous la toile les enquêteurs avancent l'hypothèse suivante Laurie et Michel auraient été battus à mort à l'intérieur de la tente ce sont les traces de sang retrouvées en abondance à l'intérieur qui leur permettent de formuler une telle éventualité puis le tueur a tenté d'effacer les traces de sang en nettoyant le sol avec des draps mais une empreinte de pied de pointure 41,5 a échappé à sa vigilance et a été découverte c'est d'ailleurs la seule preuve incriminante que l'on identifiera dans la tente Denise Milner a quand elle a été ligotée on a retrouvé dans sa bouche un baillon qui leur a empêché de prier pendant l'assaut elle a ensuite été menée à l'endroit où les cadavres ont été découverts au petit matin elle aussi a été battue mais c'est un étranglement qui lui a ôté la vie les crimes ont été prémédités et organisés méticuleusement les baillons cordelettes et rubans adhésifs utilisés pour neutraliser les petites victimes ont été choisis avec soin un cheveu noir n'appartenant à aucune des filles a aussi été découvert collé à du ruban adhésif et du liquide séminal a été retrouvé sur le corps de chaque victime et le tueur a laissé sans doute involontairement une lampe torche rouge à proximité du corps la lumière aperçue dans les bois la nuit du crime provenait-elle de cette torche on retrouvera sur la lampe une empreinte digitale qui ne sera pas identifiée souvenez-vous on est en 1977 et les moyens de la police à l'époque n'étaient pas les mêmes que maintenant malheureusement les autopsies révéleront que les coups mortels portés aux fillettes l'ont été par des objets contondants tenus aussi bien dans la main droite que dans la main gauche et même si l'ambidextrie n'est pas rarissime c'est un indice pour les enquêteurs qu'il y avait possiblement plus qu'un seul agresseur malheureusement là encore là où les armes en question n'ont jamais été retrouvées les cordelettes et le ruban adhésif sont rapidement identifiés comme appartenant à un certain Jack Schroff habitant d'une ferme se situant à moins d'un kilomètre du camp Scott Jack déclare que plusieurs affaires lui ont été volées récemment dont les cordes et le scotch il a par ailleurs un alibi en béton pour la nuit des meurtres et se soumet volontairement au détecteur de mensonges vous commencez à le savoir maintenant le détecteur de mensonges on le sait n'est pas fiable et d'ailleurs il n'est je crois plus accepté comme preuve face à un tribunal c'est important de le préciser en tout état de cause devant l'ensemble de ses éléments et de son alibi Jack est lavé de tout soupçon et il est définitivement rayé de la liste des suspects pour ce triple meurtre les enquêteurs se mettent alors à analyser le profil des criminels de la région jusqu'à tomber sur un homme de 34 ans nommé Jean Leroy Hart l'homme d'origine Cherokee l'une des tribus natives des indiens d'amérique s'est échappé de la prison du comté de Mays 4 ans auparavant il purgeait alors une peine pour entre autres l'enlèvement et le viol de deux femmes enceintes ces agressions survenues en 1966 présente plusieurs similitudes avec le meurtre des trois petites campeuses les futures mamans qui auraient été enlevées aux abords d'une discothèque avaient ensuite été conduites en forêt pour être baillonnées et ligotées avec des cordes et du ruban adhésif après les viols Jean Leroy Hart avait enveloppé le visage de ses victimes avec du scotch pour les empêcher de respirer les vouant lentement à une mort certaine et miraculeusement l'une des deux femmes avait réussi à se débarrasser de ses liens et elles en avaient toutes les deux réchappé elles avaient expliqué lors de leurs témoignages respectifs que Hart semblait délirant durant l'agression et qu'il émanait de sa personne des sons étranges semblables à des grognements guturaux de chiens ou de loups ce dernier élément en plus des cordes et du scotch n'est pas sans rappeler les bruits entendus par plusieurs personnes près du sous-campement Kiowa dans la nuit fatidique du 12 au 13 juin 1977 arrêté pour les viols des deux femmes ainsi que pour quatre cambriolages il avait été condamné à 308 années de réclusion criminelle Hart purgeait donc sa peine quand il s'est échappé de la maison d'arrêt alors que le camp scott est évacué et que les parents attendent fous d'angoisse le retour de leur progéniture la brigade canine est dépêchée sur les lieux les chiens ronifleurs sont mis à contribution mais ne remonte hélas aucune piste les bois sont tellement denses dans la région que de nombreux volontaires parmi les 600 personnes qui participent aux recherches se perdent au cours de ces recherches justement l'agent Arthur Linville de l'OSBI trouve une grotte dans les collines qui surplombent le camp scott à l'intérieur il y découvre un mélange d'objets hétéroclites un sous-vêtement rouge un cliché de deux femmes vraisemblablement pris au cours d'un mariage un journal et une paire de lunettes de vue appartenant à l'une des surveillantes du camp d'été la photo visiblement prise lors d'un mariage a été diffusée dans la presse et à la télévision les enquêteurs espérant que l'auteur de ce cliché se manifeste Jackpot c'est un surveillant pénitentiaire qui a pris cette photo en plus de son emploi de surveillant il travaille durant les week-ends comme photographe de mariage et généralement il développe ce cliché au cours d'ateliers photos l'une des activités pédagogiques proposées à la prison du comté de Mays le détenu qui l'avait aidé ce jour-là a développé cette photo c'était Jean Leroy Hart pour finir avec le faisceau de preuve à Cablanjin sa mère habite non loin de la grotte où ont été découverts ces indices deux semaines après les assassinats il a d'ailleurs été aperçu dans les collines proches de la grotte par un des fermiers de la région en se rendant sur place pour enquêter l'agent Harvey Pratt découvre des traces de feu mais surtout il tombe sur plusieurs mégots de cigarettes il reconnaît le bois utilisé pour allumer les feux du cèdre et la disposition assez particulière des foyers d'une façon spécifique propre au rituel indien sur les mégots il constate que les filtres ont tous été retirés c'est là aussi une pratique typiquement shiroki et l'agent Pratt est d'ailleurs bien placé pour le savoir car il est lui aussi natif de cette tribune des analyses sont menées et on retrouve sur les mégots des éléments organiques permettant de tracer le groupe sanguin du fumeur il s'agit du groupe O et qui possède ce groupe sanguin ? Bingo Jean Leroy Hart une empreinte de chaussure est aussi découverte aux abords de la grotte dont la taille correspond à la trace ensanglantée laissée dans la tente numéro 8 cependant la pointure ne matche pas avec les chaussures que porte habituellement Jean souvenez-vous l'empreinte retrouvée est de taille 41,5 mais Jean quant à lui chose du 44,5 une autre grotte est ensuite découverte aux abords du camp Scott à environ 1,5 km sur la propriété de Jack Shroff le fermier qui avait été en premier lieu suspecté c'est un ex-prisonnier qui a rencardé la police il affirme avoir rencontré Jean sur place après les meurtres cet ex-détenu alors âgé de 16 ans quand il témoigne sera plus tard accusé du meurtre de son propre fils qui avait 3 ans il ne sera pour autant jamais considéré comme un suspect dans le meurtre des trois petites campeuses dans cette nouvelle grotte dont l'emplacement a été révélé par le jeune homme l'équipe d'investigation découvre un message écrit sur l'un des murs de la cavité 1977-06-17 le tueur était ici au revoir les débiles le format utilisé pour la date année mois jour est spécifique à certaines entités des Etats-Unis le système pénitentiaire et les instances militaires une fois toutes les campeuses à nouveau en sécurité auprès de leurs parents les forces de l'ordre ont enfin pu mettre en place un périmètre de sécurité pour geler la scène de crime mais aussi le camp Scott dans son ensemble des gardes sont missionnés pour surveiller 24h sur 24 et 7 jours sur 7 le terrain de camping pourtant quelqu'un continue nuit après nuit à rôder dans les parages des traces de pas sont régulièrement découvertes et des portes sont retrouvées ouvertes alors qu'elles avaient été pourtant soigneusement fermées et c'est dans cette atmosphère pesante que certains gardes rapportent des faits angoissants des silhouettes sont fréquemment aperçues dans la forêt épaisse étouffue pendant la nuit lorsque ça arrive on envoie les charnifleurs sur la trace de ces ombres en vain l'un d'eux revient d'ailleurs un jour en piteux état comme s'il avait été battu les gardes décident même de tendre des fils entre les arbres pour voir quel chemin le rôdeur ou les rôdeurs utilisent ces fils sont retrouvés brisés sans que cela puisse mener au repère du malfaiteur ni dévoiler le moindre indice sur son identité un jour l'un des gardes retourne dans le hall de réception aussi appelé le grand rôle qui est devenu le QG des forces de police et il y découvre accroché à la poignée de la porte un sac dans ce sac il y a une paire de petites chaussettes roses ainsi que des baskets d'enfants avec le nom de Denise Milner cousu à l'intérieur les chaussettes et les chaussures sont mouillées alors ont-elles été lavées ou détrompées par la pluie qui a déposé ces objets et surtout dans quel but plusieurs théories sont avancées mais aucun résultat ne ressort malheureusement de l'exploitation de cette piste après près d'une année d'investigation et de chasse à l'homme l'agent Larry Bowles collabore avec une source issue de la communauté Cherokee et découvre que Gene Leroy Hart le suspect principal dans le triple meurtre du camp Scott se cache et mène une existence de reclus chez un certain Sam Pidgeon Sam Pidgeon vit à 80 km à l'est du lieu du crime il est persuadé de l'innocence de Gene qui selon lui est victime de préjugés racistes au sein de la congrégation Cherokee d'ailleurs beaucoup de gens croient effectivement eux aussi en l'innocence de Gene et sont prêts à le défendre il est connu que les Cherokee forment un peuple soudé toujours prêts à se soutenir et à s'entraider les uns les autres Gene vivait donc depuis des mois dans une cabane au fond des bois prêtée par Sam Pidgeon les forces de police encerclent la hutte forçant Gene à se rendre en lui passant les menottes l'agent Bowles demande à Gene tu as tué ces gamines n'est-ce pas ce à quoi l'accusé lui aurait répondu tu ne me feras jamais porter le chapeau pour ça arrêté le 6 avril 1978 c'est moins d'un an après son interpellation que le procès de Gene Leroy Hart se tient au cours du mois de mars 1979 son avocat se nomme Larry Oliver il est lui-même originaire de Tulsa dans l'état d'Oklahoma lors du procès Gene a tant le soutien et tant de défenseurs que les familles des victimes sont contraintes être sous escorte policière dans leurs allées venues au sein du tribunal histoire d'être sûr qu'aucun mal ne puisse leur être fait ce que je trouve quand même assez fou alors que l'opinion publique est convaincue de la culpabilité de Gene Leroy Hart hormis au sein de la communauté de Cherokee comme on vient de le voir la défense méthodiquement démonte une à une les différentes accusations du dossier premièrement l'empreinte ensanglantée retrouvée dans la tente numéro 8 était bien trop petite pour être celle de Gene comme on l'a vu trois pointures différencient les deux empreintes en second lieu l'empreinte digitale sur la lampe torche rouge retrouvée à proximité des corps ne semble pas appartenir à Gene troisièmement les prélèvements effectués sur les trois petites victimes ne se sont pas révélés concluants sans doute à cause de la contamination de la scène de crime et puis selon l'accusation le cheveu noir retrouvé sur le ruban adhésif appartient forcément à Gene mais cela n'a jamais pu être scientifiquement démontré enfin la défense affirme que certaines preuves retrouvées ont été créées de toutes pièces et placées de façon stratégique pour faire accuser Gene les raisons évoquées pour ces actes sont le racisme pur et simple devant le manque apparent de preuves matérielles tangibles le doute est plus que raisonnablement permis après des jours d'audience où l'on a présenté les preuves et scellés où les plaidoiries ont été déclamées avec passion le jury populaire se retire pour délibérer et au bout de six heures le verdict est rendu Gene Leroy Hart est non coupable il est donc acquitté les jurés ont considéré qu'au vu des preuves présenté Gene Leroy Hart représentait le coupable idéal à cause justement de ses origines il est de toute façon renvoyé en prison pour purger sa peine de 305 années restantes pour les viols et les cambriolages commis avant la tragique nuit du 12 juin 1977 et le 4 juin 1979 soit moins de deux ans après les trois homicides du camp Scott Gene Leroy Hart s'effondre après une heure d'exercice physique il est victime d'une crise cardiaque qui les sera fatale deux des familles de victimes ont par la suite poursuivi le Magic Empire Council qui gérait le camp d'été du camp Scott elles ont chacune demandé 5 millions de dollars estimant qu'une négligence avait été commise au tribunal les discussions ont notamment tourné autour du mot manuscrit pris pour un canular et de la distance 79 mètres séparant l'attente des surveillantes et celle des filles finalement les jurés se sont prononcés en faveur du Magic Empire Council en 1989 des tests ADN ont eu lieu sur 5 marqueurs 3 correspondent à l'ADN de Gene Leroy Hart pour vous faire une idée statistiquement sur 7700 personnes issues des tribus natifs d'Amérique seul un individu pourrait avoir ces 3 correspondances donc en gros une chance sur 7700 en 2008 de nouvelles analyses ADN ont été conduites sur les tâches que l'on avait retrouvées sur des tées d'oreillers malheureusement les résultats ne mènent à rien car l'ADN est trop détérioré pour établir un profil génétique exploitable cette année 2022 au mois de juin ça fera 45 ans que Denise Laurie et Michel ont été sauvagement violés et assassinés et 45 ans plus tard leur meurtrier n'a toujours pas été officiellement identifié et ne le sera probablement jamais et vous vous en pensez quoi ? est-ce que vous pensez que Gene Leroy Hart pourrait être le coupable ou que comme l'a estimé le jury il a été accusé à tort à cause de ses origines j'espère que cette compilation vous a plu si c'est le cas vous connaissez la musique pouce bleu partage commentaire et abonnez-vous je vous retrouve le 21 août pour une nouvelle affaire en attendant bonnes vacances à ceux qui en ont et bon courage aux autres et surtout n'oubliez pas l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires salut salut